Bonsoir à toutes et tous, salut Bandini, salut Ouzit, salut Kyle, salut FX, salut à toutes celles et ceux que je ne peux pas saluer parce qu'ils n'ont pas encore écrit dans le chat mais je ne doute pas qu'ils vont arriver. Bienvenue dans le Talk de France Info, 18h-20h, 2h de stream les mercredis et jeudis soirs pour décrypter l'actu avec au programme un espace courtois relativement détendu pour se poser, pour titiller les questions internationales, les questions politiques de la diplomatie d'Europe de voyage de science, mais aussi celle de la tech, du web, du cinéma, des rêves et puis certainement aussi des idées. Ce stream on le fait ensemble avec vous dans le chat, cet espace il est à vous. Alors si ce n'est pas moi qui vous réponds, ce sera Jérème à la modée. Si vous avez envie de poser des questions aux invités, posez-les dans le chat et moi je les passe en direct, il n'y a qu'une seule règle, on a le droit de râler mais on râle en souriant et on reste courtois et bienveillant mais je vous fais confiance. Au programme de ces 2h, jusqu'à 19h, on va parler gros sous, grosses dettes, gros déficits, grands argentiers, grandes ambitions et grandes caisses vides. On va parler du budget de l'Etat puisqu'en ce moment même, le Premier ministre Michel Barnier présente en Conseil des ministres à l'Élysée, les détails du projet de loi de finances avec, au cœur du problème, des déficits à réduire et 60 milliards d'euros à économiser. Ce sera jusqu'à 19h, heure à laquelle nous filerons dans les méandres obscurs des réseaux sociaux, des Instagram, des Facebook, des Twitter et consorts qui ont moins la côte qu'avant et qui ont beaucoup moins la côte qu'avant et qu'à la faveur de ce désamour, les usages changent et signent peut-être la fin de l'âge d'or des liens tribaux virtuels et ce sera jusqu'à 20h. Pour l'heure, il n'est jamais que 18h04, passé de 26 secondes à Paris, doit être à peu près la même heure à Brest, à Marseille, à Saint-Mandé certainement et déjà demain, plus 2h à Singapour. On file quelque part entre le 57 rue de Varennes et le 55 rue du Faubourg de l'Elysée entre... du Faubourg de l'Elysée, du Faubourg Saint-Honoré, pardon, à l'Elysée, entre l'hôtel de Matignon et le palais de l'Elysée entre lesquels s'était lancé tout à l'heure le cortège du Premier ministre Michel Barnier, le Premier ministre qui a rejoint avec son gouvernement un Conseil des ministres convoqué à 18h et lors duquel il doit présenter un projet de budget pour l'année 2025. Les détails du projet de loi de finances ne seront pas connus avant 20h mais on connaît déjà quelques grandes lignes et elles ne font pas sourire grand monde. Bonsoir Xavier Thimbault. Bonsoir. Xavier, vous êtes économiste, directeur de l'OFCE L'OFCE, c'est l'Observatoire français des conjonctures économiques. Exactement. À vos côtés, Bruno Cotterès, salut Bruno. Bonsoir. Bruno, tu es politologue, chercheur CNRS et au Cévi-Pof, tu es par ailleurs enseignant à Sciences Po. Et à mes côtés, Simon-Pierre Sanguérac. Bonsoir Simon-Pierre. Bonsoir. Vous êtes co-directeur de l'Observatoire de l'économie de la fondation Jean Jaurès. Vous enseignez par ailleurs à Sciences Po et à l'université Paris-Dauphine. Bonsoir à tous les trois. Alors aujourd'hui, nous avons deux plateaux où il n'y a que des hommes. Jeanne, à la programmation, s'est excrimée pour que nos plateaux soient parités. Parfois c'est possible, parfois c'est pas possible. Sachez toutefois qu'à France Infants en général et dans le talk en particulier, on y est très sensible. Donc la prochaine fois, on mettra beaucoup de femmes. Voilà. Vous avez des premiers pressentiments, messieurs ? Simon-Pierre ? Alors, ce qu'on sait déjà sur... On va tout mettre au conditionnel parce qu'on a des informations. Voilà, on saura tout normalement à 20 heures. Ça sera certainement via la porte-parole du gouvernement. Et il y a déjà des informations qui ont circulé, même par le gouvernement, et des chiffres qui sont sortis. Donc on sait que l'effort qui va être demandé sur le budget 2025 est de l'ordre de 60 milliards d'euros, qu'il se distingue entre un tiers de hausse de la fiscalité et deux tiers de baisse des dépenses, et qu'à l'intérieur de ces baisses de dépenses, en gros, il y aurait une vingtaine de milliards d'euros qui porteraient sur des efforts sur l'État, 15 milliards sur la sécurité sociale, 5 milliards sur les collectivités. Et ensuite, côté recettes, il y a certaines pistes qui ont été évoquées, notamment une taxe exceptionnelle sur les entreprises, ou bien, on le sait depuis ce matin, une taxe aussi exceptionnelle sur les très hauts revenus, avec un impôt minimum de 20%, qui est un peu une nouveauté sur laquelle peut-être on pourra revenir, qui est assez amusant. On a une heure pour le faire, Bruno ? Oui, alors il faut rappeler effectivement au conditionnel, parce que le gouvernement a, au fond, été assez économe de précision. Il est en Conseil des ministres en ce moment, c'est blackout total. On va savoir ça par la porte-parole du gouvernement et le ministre des Comptes publics, effectivement, à 20 heures. Et je dirais que moi, qui ne suis pas économiste, qui vraiment regarde ça avec l'œil du politiste et des effets politiques, on voit quand même à quel point il y a un petit tremblement de terre qui est en train de se passer dans la vie politique française. Et ces annonces vont avoir quand même beaucoup d'effets. On commence à en voir des petites vaguelettes, on va dire, dans la majorité même. Et peut-être que ces vaguelettes vont se transformer en quelque chose de beaucoup plus important, parce que tout le monde va évidemment poser la question, est-ce que les efforts qui sont demandés sont justes ? Est-ce qu'ils sont inspirés par une philosophie de la solidarité ? Et fondamentalement, quel est le projet qui est en train de s'affirmer à travers ces économies, ou ces gels de crédit, ou ces augmentations d'impôts ? Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est peut-être la question essentielle. Michel Barnier ne doit pas sa position de Premier ministre à quelque chose de fluide, de naturel. C'était compliqué, ça a été long, c'était dans la douleur, il arrive en bout de course. Donc il est impératif qu'il accompagne ça un peu d'une grille de lecture. Ça veut dire quoi au fond de toutes ces économies ? Parce qu'évidemment, si c'est pour revivre la même situation dans 10 ans ou dans 15 ans, c'est pas terrible. Ou même dans un an. Ou même dans un an. Donc qu'est-ce que ça nous dit au fond aujourd'hui ? Pas seulement du budget de l'État, mais de comment l'État lui-même envisage son rôle dans les grandes régulations de la société française. Xavier Dimbaud ? Oui, alors c'est effectivement des circonstances un peu inhabituelles. Comme Bruno l'a rappelé, Michel Barnier n'a pas... Enfin, il est devenu Premier ministre dans des conditions difficiles, un accouchement qui a été long. Mais en plus, on ne peut pas dire qu'il soit un Premier ministre comme les autres. Parce qu'il ne dispose pas du tout de majorité à l'Assemblée. Et donc, il est dans une situation très difficile. Il a, face à lui, plein de groupes qui peuvent être prêts à voter une motion de censure s'il franchit certaines lignes rouges. Le nouveau Front populaire, le Rassemblement national, on dit... Si on touche aux retraites, si on touche aux classes moyennes, si on touche à... La liste est assez longue. On est prêt à activer la censure et à faire tomber le gouvernement Michel Barnier assez rapidement. Donc, les semaines qui suivent, qui viennent, vont être très compliquées pour le gouvernement. Alors, après, là, le projet de loi de finances est présenté au Conseil des ministres, ce qui est une étape formelle, institutionnelle, obligatoire. Il doit être déposé très prochainement à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un document qui fait plus de 300 pages. Vous imaginez bien qu'il ne va pas être rédigé d'ici à 20 heures ce soir. En fait, il est déjà rédigé. Il sera probablement déposé tel qu'il a été présenté au Conseil des ministres, sans amendement, sans modification. Et c'est ça qui va commencer la discussion budgétaire. Donc, ce document, il circule déjà. Donc, on peut en parler, en tout cas, dans une forme qui n'est peut-être pas la forme définitive. Mais on peut quand même un peu parler de ce qu'il y a dedans. Déjà, ce qu'il y a écrit dans ce document, c'est qu'il y aura des amendements qui seront présentés par le gouvernement au cours de la session de la discussion du budget. Donc, déjà, le PLF, il n'est pas complet. Et l'objectif est de rajouter des mesures dans le PLF. Alors, pourquoi cette manœuvre ? D'abord, parce qu'il a été préparé dans un temps très, très court. Et puis ensuite, parce qu'il va falloir tester les limites, les lignes rouges de chacun des groupes parlementaires, pour voir jusqu'où on peut aller et jusqu'où on peut construire une négociation avec ces groupes. C'est-à-dire en disant, OK, si je mets ça, qu'est-ce qu'il faut que je mette en même temps pour pouvoir obtenir votre accord ou en tout cas, la garantie que vous n'allez pas me censurer. Et donc, ça, ça veut dire que ce qu'on va avoir ce soir, c'est un peu le jeu de départ, si vous voulez, dans le poker qui va s'établir. C'est les trois premières cartes qui sont posées sur la table que tout le monde peut voir, mais on ne connaît pas encore le jeu complet de tous les partenaires. Renaud Cotteres ? Désolé pour cette métaphore très heureuse. C'est justement assez fascinant parce que c'est lié au point de départ. C'est-à-dire le fait qu'effectivement, Barnier ne doit pas sa position à un programme qui était clairement explicité aux yeux des électrices, des électeurs. Et donc, comme il n'a pas de feuille de route de départ que la coalition, la nouvelle coalition qui fait majorité relative, elle est elle-même un peu bricolée à la dernière minute, forcément, pour que ça tienne, pour que les parlementaires aient peut-être pas envie tout de suite de le censurer, il faut effectivement qu'ils ouvrent un peu le jeu. C'est-à-dire qu'ils disent, c'est la discussion parlementaire qui va permettre d'améliorer le texte avec peut-être un objectif de Michel Barnier qui est effectivement de compter les points à la fin pour savoir qui finalement le soutient, qui se désolidarise de lui. On a quand même vu quelques signaux de macronistes qui viennent de l'aile gauche de la Macronie qui sont assez négatifs pour le moment. Et ça, c'est assez intéressant parce que si jamais ça réussissait, on ne sait pas, tout le monde dit Barnier a une durée de vie très limitée, je ne sais pas. Si jamais ça réussissait, peut-être que ça ferait école et que ça voudrait dire qu'on pourrait échapper ne serait-ce qu'un moment, un tout petit moment sous la Vème République au fait que le boss est à l'Elysée, qu'il décide de tout, qu'il contrôle tout, qu'il nomme tout le monde et qu'au bout du compte, c'est toujours lui qui gagne. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas inintéressant au-delà des annonces assez douloureuses qui vont être faites tout à l'heure. Simon-Pierre ? Peut-être dans cette première partie pour aussi encore débroussailler la situation dans laquelle on est qui est effectivement très singulière comme vous l'avez dit tous les deux. C'est aussi intéressant de regarder dans le rétroviseur pour comprendre pourquoi on en est là. Il y a le grand chef, pour reprendre tes mots, qui a décidé la dissolution. Moi, je fais partie de ceux qui croient que cette dissolution, il l'a prononcée parce qu'il savait qu'avec la majorité précédente, il ne pouvait pas passer son budget actuel. Et il imaginait que les législatives anticipées lui donneraient une direction, un cap clair, d'aucun dirait, pour passer ce budget 2025. Bon, il s'avère qu'il s'est planté, ça a été pire qu'avant. Mais ça, c'est, on va dire, le contexte politique. Il y a un contexte budgétaire aussi sur lequel je pense qu'il faut revenir un certain temps parce que ça fait deux années que la communication gouvernementale nous explique qu'on découvre, par hasard, un dérapage budgétaire qui n'était pas prévu et qui nous met notamment au regard des règles européennes, vous savez, de respect de 3% de déficit public en proportion du PIB qui nous met bien loin de cet objectif de l'ordre de 5 l'année dernière et là, on s'approcherait de 6 cette année. Et donc, en fait, la situation dans laquelle se trouve Michel Barnier est aussi singulière par rapport à ça. C'est qu'il hérite d'une situation où, après une année 2022 exceptionnelle en termes de croissance et en termes de prélèvement obligatoire, où l'État français, notamment le gouvernement de Bruno Le Maire, qui était plutôt, sans dire austéritère, on va dire plutôt favorable à des économies, il n'a pas utilisé cette année 2022 charnière ni 2023 pour faire des économies et donc, on se retrouve finalement avec un contre-coup où en 2024, on a un dérapage qui a été prévu, alors peut-être on pourrait en parler avec Zémy Thimbault par l'OFCE et par d'autres d'ailleurs, mais au fond, Bruno Le Maire et les autres membres du gouvernement n'ont pas voulu le voir. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve devant des décisions très compliquées de baisse de dépense, de hausse de fiscalité qui vont générer beaucoup de perdants, notamment parmi les classes moyennes et populaires, mais il faut comprendre que ce sont des choix politiques, que cette situation aurait pu être évité. Et je ne parle pas ou je le ferai peut-être un peu après pour éviter de monopoliser la parole, du fait que ce déficit, ce dérapage s'explique en grande partie par les baisses d'impôts qui ont été décidées depuis 2018. Baisses d'impôts qui ont bénéficié grosso modo à tout le monde, mais des études notamment de l'OFCE ou de l'INSEE nous expliquent principalement ou plus aisés quand même. Xavier ? Oui, alors je pense que ça c'est aussi une des clés et ça nous oblige à remonter un petit peu dans l'histoire au moment de la dissolution, c'est-à-dire en fait se demander pourquoi cette dissolution. Alors, le dérapage budgétaire, ce n'est pas juste une erreur, un dérapage, une erreur de prévision. C'est un choix. C'est quelque chose de grave en tout cas. Pourquoi c'est grave ? Parce qu'au moment de la présentation du projet de loi de finances l'année dernière, le projet de loi de finances 2024 qui a été présenté au 1er mardi d'octobre 2023, le déficit qui était anticipé pour l'année 2024, alors c'est une prévision, il peut se passer des tas de choses dans une année qui vient contredire cette prévision, mais il était de 4,4%. Le déficit qui est prévu aujourd'hui, donc qui est prévu compte tenu de la constatation d'un certain nombre d'évolutions de recettes, etc., donc c'est une prévision qui est assez solide, il serait de 6,1. Donc ça veut dire une différence de 1,7 point de PIB, ce qui représente quelque chose comme 45 milliards, 1,7 point de PIB de différence entre ce qui était prévu en 2023 et ce qui va se réaliser aujourd'hui. Ça pose un problème démocratique profond parce que quand le Parlement vote le budget, il le fait sur la base de ça va avoir des effets. Alors évidemment, il peut toujours se passer des choses qui vont venir contredire ça. Il peut y avoir des lois de finances rectificatives, il peut y avoir, mais justement, ce qui est assez extraordinaire, c'est que dans cette séquence où on a, c'est sans précédent en fait, une telle différence entre ce qui était prévu et ce qui se réalise. Alors qu'il y a une chose qui elle est parfaitement juste et qui n'a pas changé, c'est la prévision de croissance. Sans changement dans la prévision de croissance, on a ce changement fantastique dans le budget et il n'y a pas eu de loi de finances rectificative. Rappelez-vous, en mars, avril, je crois, Bruno Le Maire s'était fait, tansé par le président de la République parce qu'il voulait une loi de finances rectificative. Et à l'époque, tout le monde avait été un peu surpris. Pourquoi veut-il une loi de finances rectificative ? En fait, c'était parce que probablement déjà, il avait l'information qu'il y avait un problème budgétaire majeur et qu'il était normal dans une démocratie d'amener ce problème majeur devant le Parlement pour à la fois présenter la situation et demander aux députés d'approuver ou de proposer un certain nombre de mesures qui visent à le corriger. Apparemment, Emmanuel Macron a dit non, non, il y a les européennes et donc ne parlons pas de ça. Mais oui, quand on commence dans une démocratie à dire ne parlons pas de ça, c'est un symptôme qui est extrêmement embêtant. Et après le résultat des élections européennes, Emmanuel Macron décide de dissoudre très probablement pour ne pas avoir un, cette fois-ci, devoir faire la vérité aux Français, aux parlementaires sur la situation budgétaire. Donc, peut-être même que cette dissolution elle est liée à cette question budgétaire et pas au résultat des élections européennes. Et qu'elle est un espèce de pari pour dire je vais faire ça, ça va déstabiliser la vie politique française, ça va interrompre la procédure budgétaire. En juin, on doit avoir un débat d'orientation budgétaire, on doit avoir la discussion des perspectives de budget, on doit avoir l'élaboration du projet de loi de finances. Tout ça a été dynamité, n'a pas eu lieu. Le projet de loi de finances il a été fait en urgence dans des circonstances qui sont très très particulières et où on découvre au moment où il est présenté cette différence de déficit. Donc, il y a quelque chose à la fois d'une espèce de mise devant le fait accompli, de refus de transparence, et aussi de coups de force dans le sens où les mesures qui sont présentées aujourd'hui sont présentées dans un contexte qui est celui d'une urgence, on ne peut pas faire autrement. On pourrait rajouter à tout ça les relations avec nos partenaires européens qui, eux aussi, doivent être informés de tous ces éléments-là pour pouvoir juger la situation de la France et ce que la France fait. Mais là aussi, la crédibilité de la France en tant que démocratie responsable de son budget est souveraine est quand même mise à mal dans cette histoire. Donc, c'est quand même une séquence sur une année qui est assez effrayante sur le plan de la façon dont on prend les décisions. – Écaissement de Bruno, hilarité de souhaiter. – Je suis assez tenté de partager cette interprétation. Au fond, on s'est tous interrogés sur cette dissolution parce que ce n'était pas la première fois que le Rassemblement national gagnait les élections européennes. C'était même la troisième fois de suite. Ça n'est jamais arrivé qu'un même mouvement politique gagne trois fois de suite les élections européennes sans qu'il y ait une interruption à un moment donné, trois fois de suite. Alors, cinq ans avant, c'était une victoire d'une très courte, un point de différence avec les macronistes. Mais donc, ce n'était pas la première fois. Et tout le monde s'est interrogé sur la rationalité de cette décision qui semblait précipitée, qui semblait même des commentateurs politiques ont mis ça sur le compte d'une psychologie du président de la République qu'il aurait été, au fond, son orgueil aurait été blessé par le résultat des élections européennes. Et moi, je n'ai commencé à songer à cette hypothèse que quand Bruno Le Maire a lâché la bombe qui était le jour où l'hypothèse de Thierry Baudet nommée à Matignon est apparue et où le soir même, Bercy dit attention, il y a un truc qu'on n'avait pas bien vu, il y a 16 milliards de dérapages liés aux collectivités locales. Dans un premier temps, je pensais que c'était une torpille qui était envoyée contre la nomination de Thierry Baudet à Matignon. Et puis progressivement, j'en suis venu à me dire mais au fond, c'est ça la vraie raison de la dissolution. C'est ça l'unique raison de la dissolution sans tomber dans un complotisme paranoïaque qui pense que les politiciens sont toujours en train de manipuler comme dans son... Mais si on est cher de trouver la rationalité d'une décision qui n'a pas d'absurde, c'est vrai qu'on n'a pas d'autre truc à se mettre sous la dent que ça. Et je rejoins ce qui a été dit sur la question démocratique. On avait eu précédemment deux exercices budgétaires depuis la réélection d'Emmanuel Macron qui étaient passés au 49-3. Et c'est vrai que tous les observateurs de la politique disaient qu'on ne peut pas avoir quand même dans une grande démocratie comme nous, on ne peut pas avoir pendant cinq ans le tout deuxième mandat d'Emmanuel Macron, tous les budgets, les cinq budgets qui seraient adoptés sans vraie discussion parlementaire. Ça semblait, on va dire, choquer le sens commun qui en démocratie dit bon ben voilà, il y a des désaccords de fonds super importants, la vie politique donne souvent un spectacle de gens qui se disputent, tout ça. Mais au bout du compte quand même, c'est ça, le fondement de la démocratie. on règle nos désaccords avec des règles du jeu claires et transparentes. Voilà, on a beau, les politiciens ont beau s'invectiver, au bout du compte ils respectent la règle du jeu, celui qui a gagné les élections il a un coup d'avance sur les autres. Voilà, et là on voyait qu'on était en train d'échapper à ce modèle et c'est vrai que moi aussi je suis un peu inquiet au fond de ce qu'on vit depuis ces derniers mois. quand j'ai entendu le chef de l'État nous dire qu'il n'y avait pas de vainqueur des élections, je comprends ce qu'il veut dire, ça ne peut pas, ce n'est pas qu'il veut mentir au peuple, je comprends la complexité de son raisonnement mais c'est vrai que ça fait un peu quelque chose dans une démocratie d'entendre le chef de l'État dire que personne n'a gagné les élections. Donc voilà, on est exposé depuis quelques mois à une série comme ça de phrases dénoncées qui nous paraissent tous un peu tout le monde un peu bizarre on dit mais qu'est-ce qui se passe dans le pays ? Et puis alors là on se prend un gros coup sur la tête qui est mais ces dirigeants qui sont surdiplômés, surcompétents, qui nous donnent toujours le sentiment de tout maîtriser, finalement ils font une énorme boulette à la fin qui est cette question budgétaire. Deux fois de suite. Voilà, donc ça aussi ça va laisser de grosses traces dans l'expérience que le pays fait de tout ceci avec un énorme doute qui est mais est-ce qu'on peut croire dans la sincérité de ces gens ? Et ça c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Simon-Pierre je vous ai vu il y a quelque chose qui vous est bien marré il y a deux minutes et je me méfie aussi de l'hilarité d'un économiste. Alors je ne suis pas économiste je suis professeur d'économie mais je ne peux pas m'octroyer à un titre qui est indu mais effectivement disons que mieux vaut en rire la situation la situation est singulière elle est particulièrement dégradée et ça même des économistes qui peuvent imaginer une voie alternative que celle de l'austérité que nous prévoit Michel Barnier et que nous prévoit également les règles budgétaires européennes que je vais détailler dans un instant tout ça pourrait être très inquiétant en réalité on pourrait aussi le prendre avec un petit peu de recul et donc de légèreté pour se dire si c'est des décisions politiques alors déjà on arrive à les expliquer si on arrive à les expliquer on peut peut-être arriver à les corriger et si on arrive à les corriger on est donc face à des choix où on peut comme ça a été dit au départ peut-être choisir la justice plutôt que l'austérité les égalités plutôt que la poursuite des inégalités telles qu'on les a vues depuis 2017 etc je reviens un instant sur au fond peut-être intégrer l'échelon européen dans ce qu'on est en train de vivre il y a l'année dernière en 2023 il y a des nouvelles règles européennes sur la gestion budgétaire qui ont été votées qui sont immensément compliquées et à mon avis excessivement compliquées mais qui au fond aujourd'hui mettent la France dans ce qu'on appelle la procédure pour déficit excessif qui était une procédure qui n'existe pas depuis 2023 mais qui a été du coup mise à jour dans laquelle la France était notamment sous François Hollande et au fond c'est une procédure qui vise à demander à des états qui ne respectent pas certaines règles donc il y a cette règle des 3% de PIB de déficit et de 60% d'endettement bon la France est au-dessus de ses seuils sur ces deux paramètres son déficit est supérieur à 3% de PIB et sa dette est supérieure à 60% également du PIB les règles c'est de lui imposer un retour à ce qu'on appelle un équilibre c'est-à-dire à un déficit inférieur à ces 3% et la nouveauté c'est que cette trajectoire va maintenant être imposée à la France selon des calculs selon finalement des décisions de la commission européenne il y a tout un volet démocratique et donc non démocratique à cette réforme c'est étonnant qu'une structure supranationale impose finalement des décisions budgétaires à un état mais au-delà de ça ça explique aussi la situation dans laquelle se trouve Michel Barnier il est obligé d'une certaine manière de nous proposer des économies et de nous trouver des moyens de réduire ce déficit parce que le gouvernement doit ensuite rendre des comptes devant la commission européenne avec un document qu'on appelle le programme de stabilité ou le P-STAB pour les experts qui depuis qu'il existe n'a littéralement jamais été respecté par le gouvernement et donc au-delà de ces éléments quantitatifs je reviens à cette idée majeure que nous on défend beaucoup à la fondation Georges Jaurès qui est de dire puisqu'on est face à des choix on ne peut pas penser qu'il y a une seule et même alternative qui s'appellerait l'austérité et donc nous on a proposé dans une note une trajectoire qui permettrait grosso modo à peu près le même résultat que ce que propose Michel Barnier 55 milliards de rééquilibrage il en propose 60 bon allez top là je te file les 5 milliards mais qui viendrait finalement essentiellement demander davantage d'efforts aux plus aisés et aux entreprises et viendrait corriger des dépenses publiques qui sont particulièrement coûteuses et inefficaces donc tout ça pour dire les débats parlementaires qui s'ouvrent comme le suggérait Xavier Thimbault vont être aussi le lieu à ce que non seulement le gouvernement dépose des amendements mais aussi les oppositions et on a vu hier que le nouveau Front Populaire avait émis le début d'un accord sur certaines mesures notamment certaines qu'on a proposées à la fondation et donc on peut imaginer que pendant ces débats la copie gouvernementale va être fortement corrigée et peut-être on peut l'espérer vers davantage de justice fiscale et donc in fine de justice sociale On va en reparler dans une minute Salut Volca bienvenue chez toi puis salut aux autres qui nous ont rejoints salut Turbo salut Tartiflette aussi salut Tartiflette salut Bandini Volca qui nous dit on s'aperçoit que c'est toujours les mêmes qui vont payer la facture et comme l'a signalé comme l'a signalé pardon Olivier Faure le patron du PS les efforts des plus riches seront eux limités dans le temps je propose qu'on écoute Olivier Faure peut-être Cyril il s'agit pour le Premier Ministre de taxer les grandes fortunes et les grandes entreprises de manière limitée et temporaire en revanche pour tous les autres pour vous pour ceux qui nous écoutent ce ne sera pas limité ce ne sera pas temporaire et on le voit arriver touche par touche parce que le Premier Ministre n'a jamais annoncé lors du discours de politique générale ce qu'il allait faire mais on voit bien que ce sont maintenant les retraités qui vont payer on va désindexer leur pension un décalage de ce sont ça veut dire qu'on désindexe parce que si vous indexez sur 6 mois ça veut dire que vous n'indexez pas sur l'année et donc ça veut dire que vous ne suivez plus en fait le cours de l'inflation la réalité c'est que ce gouvernement a fait un choix de faire payer d'abord les retraités il veut faire maintenant faire payer les malades faire en sorte que le reste à charge sur les consultations médicales soit de 4 euros il va augmenter la taxe sur l'électricité et qui va rapporter 4 milliards donc vous voyez bien qu'on est sur une trajectoire qui n'est pas du tout une trajectoire pour les plus riches qui est une trajectoire pour tous les autres et pour eux ce ne sera pas temporaire et je pourrais y rajouter le fait que les chômeurs vont aussi trinquer puisque la réforme de l'assurance chômage est à nouveau sur la table donc on a là en réalité une espèce de paravent commode qui est de dire ouais oui on va quand même faire s'occuper des plus riches ça c'est un an et c'est une fois et c'est 20 milliards et ensuite vous avez pour les autres des mesures qui ne seront absolument pas temporaires et qui vont réduire restreindre ce qu'est le modèle social français Olivier Faure ce matin sur France Info et sur le canal 27 il est excessif le patron des socialistes Xavier Thimbaud par exemple bah pas tant que ça c'est une interprétation c'est une lecture politique donc clairement il porte un discours derrière mais Pierre Simon l'a dit tout à l'heure qui n'est pas très éloigné de celui de la fondation Jean Jaurès je pense voilà enfin mais il l'a dit tout à l'heure et je pense que ça c'est important parce qu'il faut vraiment avoir ça en tête depuis 7 ans Emmanuel Macron a baissé les impôts massivement alors il a baissé les impôts sur les entreprises il a baissé les impôts aussi sur les classes moyennes la taxe d'habitation c'est deux tranches de taxe d'habitation les 81% de la distribution des revenus les 20% suivants c'est 20 milliards d'euros de recettes fiscales en moins par an la baisse de l'impôt sur les sociétés la baisse des impôts sur la production la suppression de l'ISF donc tout ça sont des mesures la mise au prélèvement forfitaire unique des revenus du capital tout ça sont des mesures qui ont considérablement baissé les impôts entre 40 et 60 milliards par an aujourd'hui donc d'impôts en moins par rapport à la situation avant Macron ces mesures n'ont pas été financées elles devaient être financées par des économies de dépenses par un effet très positif sur la croissance de ce choc d'offres ça c'est Reagan dans les années 80 vous voyez je suis républicain j'arrive au pouvoir je baisse les impôts massivement je m'en fiche des déficits et j'ai en tête qu'une fois que les démocrates reviendront au pouvoir ils vont se retrouver face à des déficits ils ne pourront pas augmenter les impôts et la seule solution qu'ils auront c'est de baisser les dépenses c'est à dire de faire le sale boulot en fait finalement Emmanuel Macron il nous fait un peu la même chose alors sauf que Reagan dans les années 80 il a quand même eu un effet positif de son choc de baisse d'impôts et là pas de chance parce qu'Emmanuel Macron il a eu le Covid la guerre en Ukraine un monde un peu plus compliqué dans lequel ben tout ça a été un peu masqué alors d'ailleurs ça a été un peu masqué et ça a permis au gouvernement français de ne pas avoir rendre de compte non plus parce que tout ça a été caché derrière un immense écran de fumée l'arrêt le stop de l'économie pendant le confinement la guerre en Ukraine l'explosion des prix de l'énergie le quoi qu'il en coûte la commission européenne qui donne un blanc-seing à tout le monde etc donc on pourrait dire ben voilà mais quand on regarde au bout du compte tous les autres partenaires de la zone euro ont dépensé beaucoup d'argent pendant le Covid et pendant la guerre en Ukraine mais aujourd'hui ils sont revenus à des déficits qui sont assez bas et nous c'est maintenant qu'on se détache et c'est maintenant qu'apparaît cette vérité de ces 40 à 60 milliards d'impôts baisse d'impôts non financée alors en fait Michel Barnier il se retrouve un peu dans la situation des démocrates donc Bill Clinton aux Etats-Unis sauf que il apparaît d'une majorité et donc ben il se retrouve dans une situation très difficile et en plus Michel Barnier c'est pas un démocrate au sens des républicains c'est un démocrate évidemment il respecte les institutions de la république il n'y a aucun doute mais c'est pas un homme de gauche et donc du coup dans dans cette question où il se trouve confronté à savoir qu'est-ce qu'il faut faire ben il ressort un logiciel de droite il n'y a pas de secret et en fait c'est un peu ce que veut Macron je veux dire mais on est ramené à cette idée que derrière tout ça il y a quand même une forme de manipulation du processus démocratique voilà alors bon il se trouve qu'à la sortie de la dissolution de l'Assemblée n'est pas sortie une majorité de gauche ou une majorité de droite qui aurait pu dire ben voilà ok on a un président et des gouvernements précédents qui ont fait des choses qui n'étaient pas financées bon c'est très mal mais ils ont perdu les élections parce qu'on ne sait pas qui a gagné mais on sait qui a perdu quand même donc déjà eux ils ont perdu les élections ok et donc ben on va assumer parce que c'est ça c'est ça la souveraineté et la démocratie c'est assumer ce qu'ont fait les précédents en disant voilà on ne va pas dire que tout ça ce n'était pas légitime et donc on ne va pas renoncer à nos engagements et en particulier à la dette publique mais bon ok et sauf que là il n'y a plus personne pour prendre les décisions et donc du coup qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus personne pour prendre les décisions ben on cache ça sous une espèce de fratras un peu technique technocrate on va dire il y a la commission qui nous demande d'eux il y a Bercy qui nous propose d'eux et on fait des choses qui n'ont plus de sens qui n'ont plus de lecture qui n'ont plus d'engagement politique parce que il n'y a personne pour les porter et ça c'est embêtant parce que qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que la prochaine élection on ne sait pas laquelle ça sera peut-être une législative peut-être des municipales peut-être une présidentielle la prochaine élection elle va se faire dans ce contexte-là dans lequel on va dire oui mais en fait on n'a pas assumé on n'a pas fait le bilan on n'a pas fait le diagnostic de la situation dans laquelle on est parce que tout ça était dans un écran de fumée extraordinaire et maintenant qu'on commence à comprendre quelque chose à y voir clair il va falloir prendre des décisions et des décisions radicales qui consistent à dire par exemple je veux dire par exemple pourquoi ne pas rétablir la taxe d'habitation je veux dire finalement c'était un bon impôt sur une bonne base d'accord c'est 20 milliards d'euros est-ce qu'il vaut mieux payer la taxe d'habitation ou devoir assumer des coupes massives dans un certain nombre de dépenses publiques qu'on juge prioritaires comme l'éducation par exemple parce que c'est ça ce que ça veut dire aujourd'hui voilà et ça c'est des questions qu'il va falloir poser qu'il va falloir résoudre malheureusement on ne va pas les résoudre dans les semaines qui viennent parce que la situation politique ne permet pas de le faire deux ou trois points le premier quand le chef de l'état était questionné quand même sur ces questions il sortait toujours un peu le même argument qui était dire que lui son pari c'était le plein emploi de remettre la France au travail en gros et que les rentrées de cotisations sociales payées par les salariés les employeurs et les impôts sur le revenu qui allait accompagner ce retour au plein emploi était le pari d'avenir qui allait permettre d'éponger au fond tout ceci et c'est vrai que peut-être le chef de l'état je ne sais pas bien mais peut-être le chef d'état s'est un peu enfermé dans ce pari lui permettant de porter une espèce d'optimisme qui était ah bah c'est pas grave puisque de toute façon on est quasiment revenu ou en tout cas on va revenir au plein emploi techniquement ça ça s'appelle la pensée magique oui la pensée magique et cette pensée magique le problème c'est qu'elle crée une situation qui est extrêmement préoccupante du point de vue de moi ce que j'observe qui est l'expérience qu'en font les françaises et les français avec un sentiment de perte de repère impressionnant impressionnant on le voit dans les enquêtes d'opinion le sentiment d'une sorte de perte de sens de perte de repère on sait pas où on est on sait pas où on va qu'est-ce qui nous arrive pourquoi on a vécu toutes ces crises depuis ces dernières années le pays n'en parle plus mais est-il vraiment si bien remix de la crise des gilets jaunes par exemple même si plus personne n'en parle est-ce que c'est pas quand même là un petit peu en toile de fond pourquoi toutes ces crises un sentiment de ne plus bien savoir ce qui nous arrive et ça c'est assez préoccupant parce qu'on voit tout un tas d'indicateurs objectifs qui sont allumés je crois comprendre que Michel Barnier est très préoccupé avec les questions de santé mentale du pays il a bien raison il a bien raison ça va pas bien ça va pas bien les indicateurs objectifs de santé publique France les passages en consultation psychiatrique des jeunes les 13-18 ans c'est la première fois qu'on voit les chiffres on peut pas y croire on ne peut pas y croire mais non c'est pas possible et donc voilà on voit tout un tas de symptômes comme ça qui sont allumés qui sont allumés dans le pays qui traduisent une sorte de malaise de crise d'identité de pas savoir où on est et c'est vrai que dans ce contexte là douter de la parole de l'état gestionnaire sur une de ses principales missions c'est à dire nous garantir une forme d'horizon un peu stable je suis pas économiste mais je crois comprendre que les économistes disent tous que rien n'est plus essentiel pour ceux qui vont investir pour ceux qui prennent des risques qui mettent leurs économies dans un projet rien n'est plus essentiel pour eux d'avoir un horizon un peu stable de savoir j'ai un projet j'y investis je m'endette à la banque pour mon projet est-ce que tout ça est bien raisonnable et donc il y a besoin un peu de stabilité de pouvoir faire des paris d'avenir un peu raisonnables on va dire de pas voilà et de ce point de vue là on a un sentiment aujourd'hui qui est une sorte de situation très chaotique où on sait pas bien ce qui va se passer on parle de effectivement de rétablir peut-être un impôt local mais il se trouve qu'il y a un certain nombre de villes qui ont beaucoup augmenté la taxe foncière pour compenser l'absence de la taxe d'habitation ils ne pourront pas avoir augmenté terriblement il y a certaines communes c'est 50-60% d'augmentation de la taxe foncière ils peuvent pas en même temps rétablir un autre impôt local l'objectif n'est pas de mettre à genoux les gens donc voilà donc on se retrouve dans des nœuds de contradictions où plus personne ne donne le sentiment aussi qu'il peut clairement expliquer au pays ce qui se passe et c'est en ça que le problème que Michel Barnier soit porteur d'un seul coup de tout ça on peut lui faire crédit son CV parle de lui-même on voit que c'est un grand serviteur de l'Etat globalement on voit quelqu'un républicain qui est attaché au bien public je pense qu'il n'a pas à faire ses preuves là-dessus il les a largement faites dans sa vie politique mais il se retrouve là un peu par hasard à gérer un truc qu'il n'a pas lui-même porté et avec pas de majorité donc effectivement la question récurrente qui va se poser dès ce soir c'est bon t'annonce ça 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 oui très bien sans doute mais où est le mandat populaire qui te donne cette mission pourquoi pas de faire toutes ces coupes toutes ces économies mais où est le mandat populaire qui sous-tend tout ceci et ce point en démocratie c'est tout sauf un petit point de détail donc voilà on est dans une situation un peu compliquée c'est vraiment parler de la dimension européenne nos voisins européens ils nous regardent avec un peu d'inquiétude quand même Simon-Pierre j'ai peut-être noircir encore un peu plus le tableau non là c'est pas possible il faut qu'on passe à la phase solution proposition on va s'en sortir on est la France quand même on est la France on a gagné la coupe du monde en 2022 2018 en 2022 on a failli mais on a gagné les Jeux Olympiques aussi et puis on a gagné les Jeux Olympiques et puis voilà et Coco Rico et Coco Rico mais je pense qu'il faut aussi se rappeler que entre le premier tour et le second tour des législatives on pensait tous que le Rassemblement National allait acquérir le pouvoir et que l'Assemblée Nationale telle qu'elle est finalement sortie est peut-être un écran de fumée ou un leurre mais il faut bien qu'on se rappelle tous qu'il est minuit moins une avant l'arrivée du Rassemblement National au pouvoir et donc ces questions budgétaires il faut aussi les dépasser c'est pas seulement des questions arithmétiques de chiffres et d'équilibre avec tout ce qu'on vient de se dire c'est au fond comme le disait Bruno il y a un instant quel est le projet qu'on veut donner à la France et comment est-ce qu'on restaure de la confiance dans notre pays alors confiance dans nos institutions tu l'as dit très justement je pense aussi confiance entre nous ce serait aussi un très lourd sujet là-dessus je pense que c'est la responsabilité des républicains alors au même titre que ce que tu disais Xavier républicains au sens des personnes qui s'inscrivent dans la République pas du parti les républicains de proposer un projet de société qui est sûrement différent en fonction de si on est à gauche ou à droite qui restaurent cette confiance et on fait tous le constat dans cette voie-là que la France est le pays où on dépense le plus en proportion de PIB 57% de PIB pour nos dépenses publiques et on fait aussi tous le constat de nos services publics qui sont à l'os et qui sont notamment à l'os du fait des baisses d'impôts depuis 2018 même si ça ne date pas de 2018 donc au fond on est là un peu piégé à se dire comment ça se fait qu'on dépense beaucoup plus que tous les autres et que pour autant nos hôpitaux ne vont pas si bien que ça l'école ne va pas si bien que ça la sécurité ne va pas si bien que ça etc. donc il y a une forme de nouveau contrat à penser à réfléchir pour que les personnes finalement arrivent à s'inscrire dans leur quotidien dans quelque chose qui comme tu le disais apporte de la stabilité et de la confiance je donne plusieurs pistes à mon sens notamment après les coupes d'impôts sur les collectivités ça peut être utile de réinterroger la relation entre l'Etat et les collectivités de se dire que au-delà de la question fiscale les décisions qui sont prises au niveau local sont celles qui correspondent au quotidien des gens c'est la voirie en bâti chez soi c'est les transports en commun notamment dans un enjeu de transition écologique pour arrêter de prendre sa bagnole c'est éventuellement la santé de proximité c'est parfois aussi le logement social excusez-moi etc. et on a dans cette culture un peu jacobine française l'idée que si ça ne vient pas de l'Etat et si ça ne vient pas du président soit ça n'existe pas soit c'est pas bien je caricature mais à souhait donc premier élément on pourrait peut-être clarifier la relation entre les collectivités et l'Etat pour responsabiliser finalement les élus locaux et donc responsabiliser les citoyens dans les votes aux élections locales je peux ajouter un point là-dessus parce que je pense que ça c'est un élément fondamental quand on parle de contrôle de la dépense publique et de contrôle des finances publiques donc c'est-à-dire aussi de mettre en face les ressources qu'il faut en fait quand on le fait au niveau local on s'aperçoit que les élus qui doivent rencontrer leurs électeurs dans la rue sont plus responsables et que les électeurs qui voient l'effet des décisions de leurs élus qu'ils peuvent rencontrer dans la rue et qui vont se traduire concrètement par est-ce que le collège a été refait est-ce que la voirie est en bon état est-ce que la bibliothèque est ouverte jusqu'à 22h le soir est-ce que enfin etc donc toutes ces décisions-là qui ont des coûts quand les électeurs voient le résultat de ça ils acceptent de payer l'impôt et quand ils disent on paye trop d'impôts il faudrait réduire les dépenses ben là tous ensemble ils sont obligés de délibérer en quelque sorte pour dire ben qu'est-ce qu'on fait on a moins de sécurité moins de culture moins d'investissement dans la voirie on a moins d'investissement dans les égouts qu'est-ce qu'on va changer en fait pour pouvoir faire ces économies et on s'aperçoit alors c'est assez intéressant il y a une expérience qui a été faite en Angleterre dans une rue comme ça où on a rendu les gens totalement responsables de la dépense publique et c'était pendant les années les années Thatcher donc de réduction ben dans cette rue les gens ils ont augmenté les dépenses publiques et ils ont augmenté les impôts mais parce qu'ils voyaient à quoi ça correspondait et donc moi je pense que ça c'est essentiel et ça ça suppose de transférer une part de responsabilité de l'Etat vers les collectivités locales parce qu'on est aujourd'hui dans un système où tout élu local il essaye de faire les poches à l'Etat en fait c'est ça ce qu'il fait je voudrais juste finir d'un mot on lui a fait les poches un petit peu avant aussi il y a effectivement des relations je voudrais juste finir d'un mot avec un deuxième exemple mon premier exemple c'est la relation État-collectivité effectivement je vois qu'il y a un consensus là-dessus et je m'en réjouis la deuxième chose et je crois que ça se voit aussi dans des enquêtes d'opinion sur finalement le rapport que les citoyens ont vis-à-vis des institutions au sens général les citoyens sont hyper attachés à la sécurité sociale qui est une idée qui est un concept qui est partagé qui appartient à mon avis à notre patrimoine commun et qui veut dire beaucoup plus que simplement la retraite la santé les allocations familiales c'est finalement l'incarnation d'une forme de solidarité auquel visiblement on est tous énormément attachés or les principes principal difficultés budgétaires qu'on a à mon sens viennent essentiellement du financement de la sécurité sociale et Olivier Faure le disait il y a un instant on est en train de voir comment désindexer les retraites ce qui effectivement est injuste pour les petites retraites là-dessus d'un mot je pense qu'il faudrait sanctuariser certains services publics de la sécurité sociale notamment sur la santé pour s'assurer qu'on ne retrouve pas des situations qu'on observe tous les étés où les urgences sont saturées et sont obligées de choisir parmi les malades ou bien pendant le Covid où on a vu que la saturation arrivait assez vite où il y avait des pénuries de certains équipements ou de certains médicaments et finalement dans l'expérience on pourrait faire un parallèle avec l'expérience anglaise je pense que s'il fallait augmenter les impôts pour que tout le monde ait du doliprane dans la pharmacie en bas de chez soi ou que lorsqu'on se casse le genou ou qu'on a une énorme grippe pour une personne âgée ou une personne fragile on ait une place en urgence tout le monde serait prêt à payer derrière c'est la responsabilité du politique et de la haute administration derrière de trouver les leviers la tuyauterie les moyens notamment financiers pour que ça arrive et à mon avis ça nécessite peut-être de revoir le partage entre cotisations qui paient sur le travail et impôts premièrement et deuxièmement même à gauche même dans un esprit de solidarité de revoir finalement le poids des retraites dans les dépenses totales je rappelle qu'elles représentent 25% de l'ensemble des dépenses de l'Etat centrale locale et de sécurité sociale et que par de nombreuses règles qui sont héritées du passé il y a aujourd'hui des niveaux de vie de certains retraités qui sont supérieurs aux actifs donc il y a une forme de solidarité intergénérationnelle mais inversée peut-être pour que certaines personnes retraitées aisées finalement contribuent peut-être à sanctuariser cette sécurité sociale auxquelles on est tous très attachées On le ferait quel outil ? Alors si vous me posez la question à mon avis la désindexation est un bon levier mais il faudrait bien distinguer les petites retraites qui elles ne seraient pas désindexées des retraites plus importantes C'est ma question Donc ça à mon avis c'est assez clair et je pense qu'il y a un consensus qui est né là-dessus Il y a peut-être un sujet qui est beaucoup plus injuste donc à manier avec peut-être plus de finesse qui est celui de faire peut-être surcotiser non pas les plus aisés de manière générale mais on va rentrer un peu dans la technique surcotiser dans certaines tranches de retraite notamment pour financer les retraites complémentaires ou alors revoir la fiscalité de la retraite par capitalisation qui bénéficie essentiellement aux professions libérales et au cadre sup Voilà Je pense qu'avec ces éléments-là on peut arriver à transférer un bout de richesse des plus aisés notamment parmi les retraités vers les actifs et vers les services publics auxquels on est tous attachés Oui sur deux réactions la première sur l'histoire périmètre de l'action publique État et locale moi je suis absolument certain que les prochaines élections celles de 2027 ou celles d'après mais à peu près je suis à peu près sur celles de 2027 déjà vont se jouer sur cette question vont se jouer sur cette question parce que tout le pays est quand même là extrêmement marqué de l'histoire des déficits il n'y a pas une personne en France en ce moment qui n'en parle pas il n'y a pas une personne avec qui on discute qui n'en parle pas tout le monde dans les familles partout ça discute de ça qui est voilà donc donc progressivement on voit que poser des questions de fond comme celle-ci va progressivement devenir un objet vraiment important et on voit et on voit des partis politiques des mouvements politiques des candidats qui commencent à se positionner sur ces questions c'est pas un hasard que l'élection présidentielle de 2022 et depuis il y a des personnalités qui sont issues de la vie politique locale qui ont voulu candidater Valérie Pécresse Anne Hidalgo Xavier Bertrand Carole Delga voilà Carole Delga David Lissner voilà on voit des personnalités qui à partir de leur expérience de grands élus locaux commencent à dire ça en disant il y en a marre il y en a marre voilà et comment se fait-il que nous on arrive à gérer donc on voit le jeu de ping-pong l'État qui balance le contre-feu qui est non 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 vous avez aussi votre part de responsabilité mais effectivement il y a cette dimension de visibiliser l'action publique c'est central dans la question de la confiance il ne faut jamais oublier que la confiance c'est un pari qu'on fait alors ce pari peut être plus ou moins aveugle mais c'est un pari qu'on fait qu'on va être payé en retour de sa confiance et c'est vrai que si on vote il y a une dimension de pari de confiance et donc payer en retour c'est je veux voir sur pièce alors c'est vrai que dans la dimension locale tout un chacun peut sortir de chez lui et voir si le maire a bien ou la maire a bien tenu ses promesses voilà petite commune exigeance et indulgence aussi certainement voilà le maire ou la maire avait dit si je suis élu il y aura plus de places de parking il y aura un centre social plus de places de crèche plus de places de crèche moi je peux sortir de chez moi parking c'est un peu t'es vraiment pas 2025 on n'est plus de places de parking shhh parking à vélo je connais pas mal d'exemples il y a encore des maires qui disent ça parking à vélo aussi parking à vélo aussi il y a pas mal qui continue sur les parkings et on peut sortir de chez soi et aller voir sur pièce par contre au niveau des élections nationales le discours politique c'est je vais changer votre vie plus rien ne sera comme avant c'est pas évident de vérifier et on le voit bien dans la manière dont le politique se défend le politique se défend sans arrêt de dire mais non mais non regardez je fais plein de choses bien j'ai fait tellement de choses pour vous les macronistes ils disent sans arrêt Emmanuel Macron dit bah regardez on a supprimé la taxe d'habitation donc on vous a rendu du pouvoir d'achat le reste à charge zéro pour certains soins médicaux soins dentaires donc là aussi je vous ai mis du pouvoir d'achat le nouveau mode de calcul la baisse du chômage voilà la baisse du chômage c'est quand même on a dit beaucoup de mal d'Emmanuel Macron mais c'est quand même un résultat ce politique se défend en ne cessant de dire mais regardez tout ce que j'ai fait vous ne m'êtes pas reconnaissant d'une certaine manière donc on voit que cette dimension elle est super essentielle et sans doute qu'elle va s'affirmer beaucoup l'histoire des retraites je pense que ce qui est bien ce qui serait bien dans le débat public et j'aime bien ce qui a été dit parce que ça commence à aller dans ce sens là c'est d'arrêter de parler des retraités comme une catégorie homogène les retraités les chômeurs les jeunes ça n'existe pas dans les retraités il y a des retraités pauvres très pauvres très pauvres il y a des gens qui ont bossé toute leur vie vous vous rappelez au moment où on a eu la réforme des retraites où d'un seul coup on nous dit on a une super nouvelle les gens qui ont bossé 40 ans ou 41 ans ont garanti qu'ils ne pourront pas être en dessous de 1100 euros le message c'était dans la sixième puissance du monde elle explique à des gens qui ont bossé 40 ans la chance qu'ils ont ils ne pourront pas être en dessous de 1100 euros donc on se pince pour y croire c'est quasiment le taux de pauvreté enfin le niveau du taux de pauvreté donc c'est bien d'arrêter de dire les retraités il y a des retraités pauvres il y a des retraités qui ont eu de multiples fractures dans leur vie chômage divorce qui ont galéré dans leur vie professionnelle il faut arrêter de parler d'eux comme si c'était des nantis il y a des retraités très riches qui lorsqu'ils étaient avant d'être retraités ont bénéficié de niches fiscales incroyables qui font que des gens qui gagnent très bien leur vie finissent par quasiment pas payer d'impôts sur le revenu c'est ça qui est dingue donc avant d'être des retraités ils ont souvent été des gens qui ont pu beaucoup beaucoup accumuler patrimoine tout ça parce que niche fiscale donc voilà il y a tout à prendre en compte voilà et on peut pas simplement cibler une catégorie de la population en disant c'est à cause de vous il faut voir tout le processus qui a conduit à cette situation Xavier ? non j'ai pas grand chose je vous ai vu acquiescer largement oui non mais parce que je pense que tout ça c'est des choses ça n'était que de la sympathie pour Bruno Cotteret c'est des choses importantes je pense qu'on a un problème de modernité en France dans cette construction de de l'état on est on reste sur un sur un état un gouvernement du 18ème ou du 19ème siècle celui des celui des grandes transformations celui de la modernisation de la transition démographique de la révolution industrielle peut-être même celui de la reconstruction de l'après-guerre mais on n'est plus dans ces états-là on a besoin de répondre à des problèmes très concrets de gens qui ont la France est un pays développé les gens ils sont plutôt riches c'est pas on sort pas un pays de la misère on ne défend pas un pays contre les nations qui sont autour d'elles et qui veulent l'éradiquer comme c'était le cas au moment des guerres napoleoniennes on n'est plus donc tout ce qui fondait cette idée d'une France jacobine d'une France pilotée d'en haut très organisée centralisée en fait tout ça ça ne correspond plus à ce que la France doit et veut être et voilà donc maintenant il faut s'occuper des problèmes il faut s'occuper des problèmes des gens il faut pratiquer la justice donc là l'état central a encore un rôle fondamental à jouer c'est à dire on ne va pas aller vers une décentralisation totale celle dont peuvent rêver les bretons ou les corses non non il faut quand même un état qui va assurer la justice qui va assurer l'équilibre aussi entre tous ces territoires il ne faut pas qu'il y ait de la concurrence fiscale et du mieux disant fiscal entre les territoires il faut aussi traiter la question des inégalités entre les individus entre les générations entre les territoires donc tout ça doit être fait il y a aussi l'idée qu'il faut assurer des services publics minimum à tout un chacun que quand vous naissez à Montluçon vous pouvez accéder à la santé à l'éducation comme si vous naissez à Neuilly donc ça c'est extrêmement important bon mais voilà il faut que l'état se redéfinisse autour de ses missions et non plus se vive comme un espèce de Napoléon qui doit sauver la nation tous les jours contre tous ceux qui l'attaquent et qui doit porter l'esprit français par-delà les frontières c'est pas ça et en fait quand on regarde les autres pays ils vivent comme ça ils ne s'imaginent pas avoir des destins grandioses qui se terminent en désastre financier voilà donc et là dessus on vit mais on a un siècle de retard c'est bon Pierre d'une certaine manière pour faire un peu la synthèse ou revenir à nos moutons sur Michel Barnier le projet de loi de 2025 peut-être dont on va apprendre le détail dans une heure et deux minutes peut-être terminer sur un mot d'espoir puisqu'on a noirci le tableau pendant une heure donc essayons un peu de lui donner de la lumière ou de la couleur pour faire peut-être un souhait sans se prendre pour Martin Luther King pour autant peut-être que ce qu'on a vécu depuis le Covid donc des gros drames qui ont heurté énormément la vie des quotidiens avec d'énormément de conséquences budgétaires et de conséquences sur les services publics puis ces dérapages incontrôlés soi-disant ce soit finalement la fin d'un chapitre et peut-être la possibilité pour nous d'en ouvrir un nouveau et dans ce nouveau chapitre où effectivement beaucoup de choses vont devoir être réinterrogées on en a longuement parlé pendant une heure on pourrait très bien se dire que j'introduis un dernier sujet pour le faire qui est celle du travail on pourrait se dire qu'au fond ce qui va pouvoir donner du sens aux gens ce qui va pouvoir les émanciper à nouveau ce qui va pouvoir par ailleurs remplir les caisses de l'état même si c'est un peu le cas de leurs soucis c'est par une grande politique de revalorisation du travail revalorisation par la réindustrialisation recréer des emplois industriels dans des territoires qui ont été fracturés pendant un demi-siècle repenser la question de la pénibilité de travail pour améliorer par exemple la santé mentale et pour donner envie aux jeunes de s'insérer dans un monde du travail qui est en grand bouleversement et peut-être aussi parce qu'on a beau habiter où qu'on soit et être dans une très grande diversité si on partage tout ce fait de se lever le matin pour aller travailler au fond ça nous donne une forme de destin commun dans lequel les décisions d'un Michel Barnier ou de ses successeurs pourraient être davantage prises avec du recul et prises avec de la légèreté donc voilà donc ça c'est un énorme chantier qui nécessite de nombreuses décisions politiques mais qui peut-être pourrait un peu nous souder à l'avenir il y a Medford Brown qui dit ça sent fort le Medef vous parle je t'invite à regarder le pédigré de nos invités je ne suis pas sûr que ce soit le Medef qui te parle Medford Brown là-dessus je voudrais juste dire d'un mot c'est dramatique ce commentaire et c'est justement pour ça que je le dis moi j'ai de la fondation Jean Jaurès et justement je ne veux pas que le travail devienne et reste une valeur de droite au contraire le rôle de la gauche c'est de réintégrer dans son corpus intellectuel cette notion pour éviter que dès qu'on parle de travail on se dise Medef merci Simon-Pierre 19h passé de 28 secondes messieurs c'est l'heure du mot de la fin le mot de la fin ou le mot de la suite je ne sais pas si les twitchers le voient mais il y a un magnifique fond vert ici oui ils ne le voient pas et en fait je pense que dans les choses qu'on a à réussir dans le futur il y a quand même la transition environnementale elle est essentielle et elle constitue un défi qui est quand même considérable et donc là aussi il faut quand même arriver à sortir de cette espèce de court-termisme dans lequel on est plongé à la fois sur le plan politique sur le plan économique pour reprendre un peu de distance l'industrialisation ça fait partie de la transition mais surtout on ne peut pas faire de l'industrialisation si on ne fait pas la transition donc on n'est pas en 1945 il ne s'agit pas de reconstruire la France avec des usines qui fument il faut faire quelque chose de complètement différent et il faut changer nos modes de vie nos modes de production nos modes de consommation et ça ça devrait être un défi enthousiasmant mais là aujourd'hui on est pétri d'angoisse et on est paralysé face à ces questions et c'est essentiel d'en sortir très très rapidement Merci Xavier Trimbaud Bruno Cotteresse le mot de la fin Le mot de la fin l'espoir c'est d'avoir un moment donné un vrai très grand moment démocratique dans le pays on avait eu ce grand débat national après les Gilets jaunes et puis finalement on ne sait pas où c'est passé mais ça ça allait quand même globalement dans le bon sens l'idée d'avoir davantage de la parole qui émane des gens il y a des trésors d'idées chez les citoyennes les citoyens ce n'est pas assez pris en compte et donc mon espoir c'est qu'effectivement on aille dans cette direction avec sans aucun doute la possibilité par l'implication par davantage d'implication directe des citoyens d'essayer de sortir de cette énorme impasse démocratique dans laquelle on est avec un sentiment vraiment d'impasse on arrive il y a le mur et puis on ne sait pas bien où aller après et donc ça de ce point de vue là c'est vrai qu'il y a peut-être une direction susceptible de créer de l'espoir et de redonner de la confiance Merci Bruno Cotteres Simon-Pierre Sangarac le mot de la fin Alors ce que je viens de dire vous faisiez un peu au mot de la fin donc là je suis un peu sec mais peut-être dire d'un mot en gros pour boucler sur le thème d'aujourd'hui bon courage à nos parlementaires qui vont se retrouver avec une copie de PLF un peu en retard et particulièrement ardu d'un point de vue austéritaire et on compte sur eux pour par des amendements et avant que le 49-3 tombe essayer d'introduire le plus de justice fiscale et donc sociale possible pour notamment redonner un peu vie à nos services publics Et voilà un excellent mot de la fin messieurs je vous chasse du plateau je vous remercie d'avoir répondu à mes questions j'en ai pas posé beaucoup d'avoir répondu à quelques questions du chat il y en avait plein en fait j'ai l'impression qu'on y répondait au fur et à mesure revenez comme vous voulez c'était un plaisir j'espère qu'ils aient été partagés et je vous remets entre les mains de Jeanne qui devrait vous guider dans les méandres de la maison de la radio et de la musique 19h03 passé de 35 secondes on quitte Matignon et le secret des coffres vides de l'Etat la déprime à venir de divers budgétaires et on file dans le mystère silencieux d'une autoroute de fibre optique celle qui relie numériquement les continents et qui a transformé la planète en un reste réseau sur cette toile ici des Instagram là des Facebook ailleurs des Twitter plus loin des TikTok des endroits où s'est dicté le pouls du monde et les tendances des réseaux où l'on défait des dictatures où l'on fomente des coups d'Etat et aussi où l'on manipule des opinions ces endroits ce sont les réseaux sociaux qu'on délaisse un peu semble-t-il parce que les usages changent ils changent à un point tel que certains parlent de la fin d'un âge d'or de la fin d'une époque bénie ils s'en trouvent pour s'en réjouir c'est peut-être pour le meilleur disent-ils c'est peut-être aussi pour le pire redoute les Cassandres bonsoir Jean Catan messieurs vous avez chacun un micro il faut lui parler bien dedans servez-vous en eau remettez bien les bouteilles en dessous sinon elles apparaissent au milieu de votre corps et c'est vraiment moche Jean vous êtes secrétaire général du conseil national du numérique vous avez commis avec Serge Abidboul nous sommes les réseaux sociaux parus chez Odile Jacob en septembre 2022 merci beaucoup c'est à peu près tout bon à vos côtés Alban Saint-Joigny bonsoir Alban vous êtes associé chez Pac-Bone Consulting vous êtes spécialiste de la communication de crise de l'opinion des réseaux sociaux pour une bonne synthèse et à mes côtés Bernard Benhamou on se connait Bernard vous êtes déjà venu vous êtes secrétaire général de l'institut de la souveraineté numérique vous êtes expert de la gouvernance de l'internet et des technologies numériques bonsoir à tous les trois et bienvenue je commence une fois n'est pas coutume par un clin d'oeil à notre conseiller du monde Morgane Thual qui a commis cet excellent papier que vous avez peut-être lu qui s'appelle pour les réseaux sociaux la fin d'un règne un papier que vous pourrez retrouver sur le site de nos amis du quotidien du soir Morgane Thual le commence comme ça non les réseaux sociaux ne sont pas morts plus de 2 milliards de personnes se connectent chaque jour sur Facebook 1 milliard chaque mois sur TikTok et malgré les scandales à répétition 250 millions chaque jour sur X ex Twitter mais leur usage a changé au point d'inaugurer ce qui commence à ressembler à une nouvelle ère du web est-ce que c'est la fin des réseaux sociaux messieurs répond qu'il veut vous avez deux heures vous en avez une en réalité la fin la fin sans doute que non mais l'époque où les acteurs industriels des technologies considéraient que les réseaux sociaux c'était souvenez-vous il y a 12 ans 13 ans de ça les printemps arabes je me souviens à l'époque d'une certaine secrétaire d'Etat Hillary Clinton à l'époque qui disait nous avons amené les outils de la libération des peuples avec Facebook et Twitter aujourd'hui une phrase de ce genre soit elle ferait rire soit elle serait totalement ignorée je pense qu'effectivement la fin de l'innocence est arrivée dans la décennie en question et on se rend compte aujourd'hui que ce sont des formidables machines vous le disiez en entrée qui peuvent aussi bien manipuler que servir des intérêts politiques que diffuser effectivement des propagandes de pays hostiles et on l'a vu beaucoup avec la Russie et la Chine ces dernières années et effectivement on voit que ce n'est plus du tout l'espace sympathique je pense en particulier à X qui est devenu un peu extrême dans ce genre là mais on pourrait aussi en parler de tout le monde qui est devenu à tout le moins crispant et un peu antipathique c'est à dire que beaucoup de gens ne s'y retrouvent plus parce qu'ils se font agresser parce qu'ils trouvent que le ton est particulièrement désagréable je pense qu'on s'est rendu compte que sans modération ou au contraire avec une volonté d'ouvrir les vannes comme l'a fait d'Elon Musk de façon un peu brutale on a un lieu qui devient infréquentable et j'ai peur effectivement que beaucoup de réseaux ne puissent évoluer comme ça du fait de pression politique et on le voit de plus en plus Alban vous vous souscrivez ? Oui absolument alors déjà non ce n'est pas du tout la mort des réseaux sociaux ça semble assez évident c'est déjà on parle des réseaux sociaux alors ça peut être la mort d'un réseau social d'une plateforme parce qu'elle n'a pas rempli on va dire le nombre sur la promesse de départ qui était celle d'offrir de nouvelles fonctionnalités par rapport à une autre plateforme puisqu'en fait on constate aujourd'hui quand même globalement qu'à chaque réseau social sa fonctionnalité son usage sa spécificité c'est d'ailleurs ce que viennent chercher par exemple les utilisateurs sur LinkedIn l'expression d'un espace professionnel sur Snapchat des vidéos éphémères sur TikTok aussi également pour avoir un contenu court donc c'est vrai qu'on voit aussi émerger un certain nombre de plateformes c'est vrai qu'il y a une concentration des grandes plateformes quand certains cherchent à émerger on voit que c'était le cas de Clubhouse qui est un projet qui est mort dans l'oeuf parce que la fonctionnalité a été rappelée peut-être pour ceux qui nous rejoignent qui n'ont pas croisé le chemin de Clubhouse c'était un système de chambre privée où on pouvait avoir des conversations privées avec d'autres utilisateurs sur une thématique donnée voilà c'est assez rapidement ça a été repris par Twitter et ça a été d'ailleurs repris par Twitter puisqu'ils ont repris cette fonctionnalité là qui était les rooms etc donc en fait il y a vraiment cet espace de concentration il y a TikTok qui a émergé mais de par une situation géographique qui lui a permis de s'internationaliser et d'avoir la puissance aussi du modèle économique chinois derrière et donc on voit que d'autres cherchent à se frayer un chemin tel que Blue Sky qui a été fondé par Jack Dorsey qui est à l'origine le fondateur de Twitter absolument et donc on en a d'autres aussi par exemple on a tenté de voir quelque chose sur Mastodonte mais pareil Mastodonte grand échec parce que l'expérience utilisateur c'était enthousiasmant pourtant au rendez-vous c'était très enthousiasmant parce que c'était une autre promesse avec d'autres besoins mais évidemment l'expérience utilisateur n'était pas là tous ceux qui ont voulu tenter d'y aller n'ont pas réussi je pourrais continuer comme ça la liste elle est très longue puisqu'il y a même Threads qui a été lancé qui a fait un énorme buzz au départ et qui aujourd'hui stagne complètement mais voilà je vais terminer là-dessus ça prouve l'inertie c'est-à-dire que quand les gens sont effectivement sur un réseau ils ont malgré tout beaucoup de mal à en partir tout le monde pensait qu'il y avait une mobilité très grande c'est pas du tout vrai le capital social accumulé sur un réseau ne se transfère pas d'où le problème je suis désolé Jean Caton vous êtes d'accord avec vos deux acolytes on est encore sur Mastodon au Conseil National du Numérique et on compte bien y rester et d'autant plus que l'Etat déploie des instances en réalité et que l'atmosphère est plutôt conviviale instructive et très riche et donc on aura tendance à encourager surtout le déploiement des protocoles qui sont sous-jacents à ces réseaux sociaux comme Mastodon Pirtube et autres qui ressortent du fait divers comme on l'appelle et d'ailleurs des protocoles comme Activity Pub qui permet cette interopérabilité entre les différents réseaux sociaux et justement d'abaisser ce coût qu'il y a au transfert d'un réseau social vers un autre mais même qui offre la possibilité d'imaginer une communication entre un réseau social donné et des fonctionnalités tierces ou des réseaux tiers donc il est important de garder en perspective ce que nous on vient chercher et ce que l'on souhaite de ces réseaux sociaux pour pouvoir les construire à notre image d'une certaine manière et ne pas subir les modèles tels qu'ils ont été décrits c'est-à-dire des modèles extrêmement centralisateurs et l'article de Morgan Tuell est particulièrement éloquent et montre quelque chose de très vrai qui avait été très bien constaté aussi dans plusieurs articles de The Atlantic notamment et j'emprunte à la langue anglaise du coup ce qui a été théorisé à l'époque c'est-à-dire c'est le passage du social network au social media c'est-à-dire qu'on passe d'un réseau à un média et ce qu'elle montre très bien dans cet article est cette asymétrie entre les différents utilisateurs c'est-à-dire les publicateurs de contenu et ceux qui les consultent et d'ailleurs ce constat est étayé dans la recherche puisque nous avons des personnes comme Ethan Zuckerman par exemple qui de l'université du Massachusetts a pu conduire une étude mais sur plusieurs années parce que YouTube ne lui a pas donné les chiffres évidemment mais une étude sur plusieurs années pour avoir les statistiques en réalité de YouTube et ce qu'il constate c'est que si on prend toutes les vidéos de plus de 10 000 vues en réalité elles sont vues par 94% d'entre elles enfin par les 94% des utilisateurs je vais me confondre dans les chiffres mais en gros il y a une asymétrie et donc en fait si vous voulez mais par contre à l'upload ces vidéos donc au chargement sur la plateforme elles ne sont chargées que par 4% des utilisateurs donc en fait on a un renversement mais cette relation-là en fait c'est une relation complètement asymétrique entre les émetteurs de contenu et les utilisateurs que l'on connaît très bien dans le monde de la télévision et dans le monde que l'on appelle pour perpétuer dans la langue anglaise le monde du broadcast et dans le monde de la radio c'est-à-dire le un vers le plusieurs et il est intéressant de se rappeler d'ailleurs que l'icône de YouTube le logo de YouTube ça reste une télé donc est-ce que les réseaux sociaux sont morts ou est-ce qu'ils sont nés dans cette dynamique-là et que finalement aujourd'hui on constate bien la dynamique qui était peut-être sous-jacente à leur émergence la question est ouverte j'aurais tendance à dire que si on revient à la télé pardon si on revient à la télé ce serait un terrible aveu d'échec pour la communauté de l'internet que d'avoir conçu un réseau décentralisé paire à paire qui permettait qui promettait effectivement cette rupture avec la vision pyramide alors Bernard je vous coupe parce que dans le chat il y a Turbo salut Turbo bienvenue chez toi tu es là depuis tout à l'heure et tout à l'heure tu râles et maintenant tu râles plus bienvenue chez toi le problème c'est comme les médias les réseaux sociaux appartiennent à des milliardaires qui poussent le contenu vers leurs affinités il faut décentraliser la modération c'est un peu ce qu'on était en train d'évoquer vous pouvez reprendre Bernard salut Turbo moi je suis totalement d'accord le fait qu'il y ait une concentration en plus auprès non seulement de milliardaires mais de milliardaires qui ont des idées parfois dangereuses et je crois que concernant Musk la preuve est faite que cet homme s'en est servi non pas simplement pour essayer de gagner de l'argent ce qu'il ne fait pas je crois mais bien effectivement pour pousser ses propres opinions politiques trumpistes complotistes radicales etc et donc je veux dire participer à ça c'est d'une certaine manière nier l'idée que justement on aurait dû pouvoir créer d'autres plateformes que l'hyperconcentration des grandes plateformes et des grands réseaux sociaux est quelque chose qui est contraire à l'esprit initial de l'internet et si d'ailleurs on rebondit là-dessus sur justement l'emprise un peu idéologique sur un média c'était le cas de Donald Trump qui a du coup voulu basculer en créant sa propre plateforme TrueSocial et d'ailleurs aujourd'hui qui n'a pas du tout marché c'est un échec en bourse c'est un échec en termes d'usage d'utilisateur il n'en a que 10 millions alors que quand on regarde son compte sur X il y en a 91 millions donc ce basculement n'a pas été opéré aussi parce que c'est fatigant en fait pour les utilisateurs d'aller chercher et parce qu'on y trouve toujours la même chose et on y trouve quelque chose près les gens qui y vont ont envie de participer entre guillemets au trumpisme c'est vrai qu'il y a des logiques aussi et c'est ce qui est décrit d'ailleurs dans l'article des logiques de communautés qui deviennent de plus en plus prégnantes en fait dans les réseaux sociaux et on voit d'ailleurs que pas que les réseaux sociaux mais pas que les réseaux sociaux et d'ailleurs on parlait d'un réseau social où tout le monde est persuadé que c'est pas un réseau social c'est Youtube en fait c'est un vrai réseau social ils vont lancer voilà elle en parle dans l'article d'une fonctionnalité de Communities et aujourd'hui c'est le deuxième plus puissant réseau social les gens interagissent je vous laisse la parole non je vous en prie on peut se couper la parole on a le droit dans la limite du propos intelligible et courtois mais je vous fais évidemment confiance Jean Quattant évoquait tout à l'heure les études de l'Université de Massachusetts j'aurais une autre personne à citer pour ceux que la chose intéresse autour des réseaux sociaux c'est une sociologue turco-américaine qui s'appelle Zeynep Tufeki qui a écrit beaucoup sur Youtube et qui disait effectivement que Youtube avait démontré que leur algorithme poussait en avant les vidéos les plus clivantes les plus polarisantes les plus hardcore disait-elle en disant plus c'est hardcore plus les gens y restent et plus Youtube encaisse entre guillemets les publicités et elle disait en finale elle disait je pense que Youtube est l'un des outils de radicalisation politique les plus importants du 21ème siècle donc vous voyez à quel point une chose qui apparaît neutre parce que les gens pensent que Youtube est neutre c'est une plateforme d'hébergement de vidéos non c'est un outil de monétisation des contenus par la publicité qui va dans l'algorithme favoriser les contenus les plus clivants les plus radicaux au point effectivement que des gens peuvent se retrouver devant des vidéos extrémistes alors qu'ils sont partis sur des vidéos tout à fait banales et donc c'est vrai que ça c'est quelque chose que les gens n'ont pas en tête et il y a aussi une autre lecture que je recommande à tous ceux vraiment qui nous écoutent dans ce domaine et qui en plus a été traduite en français c'est Shoshana Zuboff l'âge du capitalisme et de surveillance qui est vraiment la lecture absolue sur le sujet et qui montre à quel point nous sommes devenus captifs de ces algorithmes à quel point effectivement cette économie de l'extraction de la donnée comme elle l'appelle est devenue toxique pour la démocratie et qu'elle résulte d'un modèle qui est complètement antinomique avec celui que l'on a pu vouloir construire à partir des protocoles tels qu'ils ont été développés depuis des décennies ils ont été chapotés très vite par des chapelles fermées vous savez la cathédrale et le bazar d'Éric Raymond il faut que vous déviez au pied Éric Raymond grand spécialiste du logiciel libre grand militant historique du logiciel libre qui avait écrit un livre très beau et très intéressant qui s'appelait la cathédrale et le bazar la cathédrale c'était effectivement les systèmes propriétaires et le bazar c'était le logiciel libre et effectivement la cathédrale a gagné c'est ça que l'on peut dire la cathédrale a gagné et puis c'est pas une cathédrale très ouverte pour répondre pour rebondir surtout et aller dans le sens du commentaire de Turbo et puis dans le sens de ce que vous disiez aussi tout à l'heure c'est-à-dire qu'aujourd'hui on pourrait très bien concevoir des réseaux sociaux qui sont complètement décentralisés c'est tout à fait possible on peut penser à la manière de Blue Sky l'adjonction d'un système de modération tiers on n'est pas obligé de dépendre techniquement de la modération de Elon Musk quand on est sur Twitter techniquement il n'y a rien qui l'oblige on n'est pas obligé de dépendre de la recommandation algorithmique de Youtube quand on est sur Youtube il y a des chercheurs en France comme Marc Fadoul par exemple qui ont développé des preuves de concept qui s'appellent YouChoose vous pouvez aller voir et c'est assez sympa parce qu'en fait on arrive à voir qu'on pourrait reprendre la main de manière complètement décentralisée sur ces outils mais ça serait contraire à leur intérêt commercial C'est là où il y a un intérêt je pense à penser le rôle de la politique publique en faveur d'une décentralisation J'en suis le premier militant mais je sais la difficulté modifier le modèle économique des plateformes pour moi c'est un impératif démocratique c'est même pas un impératif commercial c'est un impératif démocratique et le problème c'est que les enjeux sont tels pour ces plateformes que de modifier ne serait-ce qu'à minima la modération les conditions d'inscription les vérifications de comptes etc c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas faire vous avez des personnes qui ont eu un courage exceptionnel je pense à Frances Hogan chez Facebook qui a été une lanceuse d'alerte qui a découvert effectivement tous les risques pour les jeunes gens les jeunes filles l'anorexie le suicide etc dont toutes les études faites au sein de Facebook ont été volontairement mises de côté pour ne pas empêcher effectivement la division marketing de développer effectivement l'addiction et regardez on parlait tout à l'heure de TikTok TikTok a failli mettre sur le marché son TikTok Lite pour les gamins TikTok Lite qui aurait récompensé l'addiction c'est-à-dire qu'on créait une drogue et on disait à l'ensemble de la population c'est normal on va rendre addict et on va abétir vos enfants au passage et effectivement on va gagner de l'argent en le faisant sachant qu'en plus en Chine l'équivalent de TikTok s'appelle Douyin c'est 40 minutes par jour max donc je veux dire ce qu'il y a d'extraordinaire c'est que eux bloquent toutes nos plateformes et ont des règles drastiques en matière de contrôle et de censure et ils veulent effectivement bénéficier de l'ouverture démocratique des pays occidentaux je trouve ça extraordinaire moi j'ai été auditionné dans le cadre d'une audition au Sénat sur TikTok je veux dire les choses qu'on a pu découvrir sur cette plateforme la rendent vraiment inquiétante je veux dire les américains peuvent être suspects de vouloir propulser leur propre plateforme en voulant l'interdire mais d'une certaine manière les interrogations sur les manipulations politiques psychologiques au travers de TikTok elles, elles sont réelles et donc je pense qu'à un moment donné il n'y a pas que le modèle économique il y a derrière la possibilité effectivement d'avoir des plateformes alternatives parce que je pense qu'à un milliard et demi d'inscrits et un milliard d'utilisateurs réguliers ce que vous disiez je crois on est dans un phénomène qui est vraiment devenu dangereux Alban, vous avez dû remettre tous vos juniors qui viennent de terminer le boulot parce qu'il y a plein de gens qui vous saluent c'est vrai bravo à eux et merci pour le soutien tous les gens de chez Backbone j'imagine ça doit être ça ils sont tous derrière moi vous vouliez intervenir je vous ai un peu coupé la chique il n'y a pas de problème pardon non mais c'est très intéressant ce que vous dites notamment sur la viralité sur les contenus haineux etc parce qu'aujourd'hui c'est la seule manière d'émerger par exemple sur X c'est la capacité de viralité dépend du caractère haineux et violent de votre propos et aujourd'hui quand c'est vrai on nous demande comment est-ce que je peux faire aujourd'hui pour communiquer bien sur X généralement ce sont les seuls contenus qui perdent donc il y a un vrai problème effectivement de modération mais c'est le on va dire que c'est le fonds de commerce de la plateforme mais au final nous on a aussi un parti pris chez Backbone Consulting qui est de se dire que l'opinion l'opinion publique s'est déplacée en ligne aujourd'hui et donc finalement ce que l'on peut observer sur les réseaux sociaux n'est que le miroir et le reflet de ce qui se passe dans la société donc même un petit peu amplifié quand même sur X notamment bien sûr évidemment mais tout le monde d'ailleurs n'est pas sur X on n'a pas non plus voilà ça reste quand même on va dire un réseau social pour les leaders d'opinion pour les journalistes mais c'est en ça qu'il est dangereux et c'est en plus en ça d'ailleurs qu'il est dangereux et voilà ce qui est intéressant c'est d'observer ce continuum avec des phénomènes d'amplification de racines qui se déploient ensuite ailleurs éventuellement et dans tous les sens c'est à dire que ce que l'on va constater est une très forte porosité entre l'environnement médiatique que l'on va dire traditionnel et celui des réseaux sociaux on voit bien qu'il y a de très nombreux médias qui conçoivent leurs émissions la façon dont ils façonnent des pastilles pour ensuite les injecter sur les réseaux sociaux que le commentaire journalistique dans certaines presses va se faire sur la base de l'expression sur les réseaux sociaux à l'inverse on voit aussi les stratégies de certaines chaînes et qui peuvent être très intéressantes comme par exemple le Canal Plus qui va synchroniser la publication de certaines émissions à la fois sur son application et sur Youtube encore une fois et on voit aussi que ce sont les mêmes acteurs les mêmes comédiens qui viennent nourrir à la fois des émissions sur des chaînes traditionnelles et aussi des chaînes Youtube qui elle finalement se retrouvent être le vrai liant peut-être entre le plus grand nombre de personnes en France quand on prend la chaîne de Squeezie qui a 19,1 millions d'abonnés et qu'on compare aux statistiques de Michel Drucker le dimanche en fait la France avait peut-être beaucoup plus en réalité à regarder une vraie émission télé telle que produite par quelqu'un comme Squeezie avec des stars du cinéma avec des stars de la télé et finalement qu'il y a un déplacement et une sorte de fluctuation qui se fait dans un environnement multimédiatique désolé de retomber sur ce terme un peu peut-être ancien mais je crois qu'il faut considérer l'environnement dans sa globalité sur l'idée qu'il y ait des émissions et des formats nouveaux intéressants qui existent je n'en doute pas le vrai problème effectivement c'est que pour une émission de vulgarisation scientifique d'éducation musicale d'apprentissage du théâtre combien aura-t-on de propos de comptoir violents tout à l'heure monsieur disait qu'on ne pouvait atteindre la viralité que de ce fait-là je veux dire il y a quelques personnes qui réussissent je dirais à subsister sans c'est-à-dire en ayant véritablement une démarche éthique mais pour la plupart ce n'est pas le cas et je dirais que la plateforme les en dissuade la plupart du temps et c'est bien là le problème et ce qui est intéressant peut-être à l'égard justement de cette divergence justement mais aussi de ce continuum-là c'est de penser finalement un continuum des principes que l'on va pouvoir appliquer sur l'ensemble de cet environnement médiatique qu'il s'agisse de médias traditionnels ou de médias type réseaux sociaux et à partir de là nous assurer que nous ne sommes pas exposés à des contenus que nous n'avons pas souhaités mais qu'une personne dans son donjon centralisé disons pourrait prendre cette expression mais on n'a pas la moyen de le vérifier mais de vérifier prenons un exemple l'un des reproches qui est fait à TikTok c'est d'amplifier artificiellement des contenus pour des raisons politiques soit parce qu'ils sont hostiles aux Etats-Unis soit parce qu'ils sont pro-russes enfin bon peu importe ou surtout pro-chinois évidemment le problème c'est que si vous avez un compte qui a 10 followers ou qui est peu connu mais que la plateforme le détecte comme étant effectivement favorable à ses idées elle peut le propulser auprès de centaines de millions de comptes sans que la personne qui a créé ce compte ne s'en rende compte ne puisse le savoir c'est à dire qu'on est dans l'opacité la plus complète autant des Facebook des Twitter enfin des X ou autres ont plus ou moins des métriques que l'on peut consulter avec des API plus ou moins transparentes etc. et des datas plus ou moins transparentes là encore mais autant dans le cas de TikTok il n'y a aucune ouverture aucune je pense qu'il y a une symétrie assez forte quand même entre les différents le problème c'est qu'ils sont connus pour ça je vais citer un exemple je ne suis pas d'accord ah monsieur non mais alors qu'aujourd'hui c'est vrai qu'une grande partie du débat politique en tout cas s'est déplacée on l'a vu notamment dans les dernières élections européennes ou même on va le voir d'ailleurs là l'élection présidentielle aux Etats-Unis on dit à chaque élection son média là c'était clairement TikTok quand on a vu la force de frappe de Jordan Bardella sur les 18-24 ans qui était clairement le leader d'opinion politique en tout cas le plus croissant en tout cas celui qui a récolté le plus de faveurs en tout cas du public et quand on regarde de l'autre côté Valérie Haillet qui en fait au bout de trois semaines a décidé d'arrêter son compte parce qu'elle n'avait que 800 followers et d'ailleurs ça s'est retranscrit dans les sondages puisqu'elle n'avait que 3% d'intention de vote des 18-24 ans donc il y a aussi cette idée de retrouver la possibilité d'utiliser un média comme un canal d'expression prioritaire et dans cette logique là on a TikTok qui en ce moment fait vraiment feu de tout bois sur en tout cas les personnalités politiques même Biden sachant que les Etats-Unis envisagent qu'en janvier il y aura peut-être une interdiction de TikTok même Biden effectivement a communiqué un temps et évidemment toutes les équipes de Kamala Harris utilisent beaucoup de canons ils sont obligés c'est d'ailleurs Kamala Harris qui est devenue une star sur TikTok grâce à ça et qui a embarqué des millions de nouveaux électeurs potentiels grâce à ça alors dans le chat c'est parce que Jean vous parliez de Michel Drucker Turbo qui est très en forme il nous dit attendez que Michel Drucker monte l'Everest et vous allez voir il fait certainement référence à Inox Tab et son documentaire qui a fait des millions de vues Petit Tofou salut Petit Tofou qui nous salue qui vous salue qui dit mais on parle de réseaux sociaux qu'ils n'ont éclaté est-ce qu'il ne faudrait pas parler plutôt de bulles numériques sachant que TikTok certains donc une sorte de fédération oui mais certains se demandent si TikTok est un réseau social c'est plutôt un média quelque part un média avec des dimensions sociales mais c'est vrai que le mot en lui-même maintenant est un peu un peu d'être il mettait bulles numériques au pluriel c'est-à-dire des espaces comme des sortes de petites chambres je suppose des constellations d'endroits où les gens mais finalement mais qui communiquent entre elles aussi et je pense que ça c'est aussi important parce qu'il y a une fluctuation et une circulation par exemple le phénomène que vous décrivez politique aux Etats-Unis il a une répercussion naturelle sur l'environnement médiatique traditionnel il a une répercussion sur le débat politique de manière générale et c'est là où comme on pourra le discuter par ailleurs il y a en effet un enjeu absolument démocratique fondamental à considérer ces réseaux comme des objets de communication comme des objets politiques qui forgent notre vie notre vie commune nos débats et à partir de là il n'y a absolument aucune raison pour que l'architecture que l'offre qu'il nous ait faite ne dépendent que de la volonté de quelques-uns il n'y a absolument aucune raison à ça encore une fois si on prend le parallèle avec les protocoles que l'on utilise même tous les jours sur internet que l'on parle du mail ou que l'on parle d'autres services en ligne on est tout à fait capable et en mesure aujourd'hui d'utiliser n'importe quelle interface de notre choix et d'échanger je vais jouer l'avocat du diable il faut sinon c'est tous d'accord c'est un peu drôle non sincèrement admettons que quelqu'un un peu à l'initiative enfin à l'idée de Mastodon utilise un protocole simple ce qui n'était pas vraiment le cas de Mastodon effectivement protocole simple accessible à tous la question sera est-ce que on peut recréer un succès aussi météoritique que ce dont on parle et le vrai problème est là c'est à dire que l'addiction que l'on remarque tous à ces réseaux sociaux est née parce qu'il y avait une volonté il y avait une volonté d'en faire un outil addictif je parle des premiers je parle de Facebook je parle de Twitter à l'origine et même avant et donc la question est est-ce qu'un espace ouvert libre c'est-à-dire en clair recréer le web voilà parce que le web a eu son heure de gloire avant que ne se créent les différents réseaux qui ont progressivement disparu pour aboutir à ceux qu'on connaît aujourd'hui mais donc le vrai problème est là c'est-à-dire est-ce que l'on peut recréer un espace libre ouvert intéressant et dans lequel les gens auront envie de se rencontrer honnêtement tout à l'heure monsieur parlait votre auditeur parlait de turbo voilà turbo parlait des bulles le problème c'est qu'on s'enferme dans ces bulles là où je ne suis pas d'accord c'est quand il est question de communication le problème c'est que moi je vois de plus en plus de bulles se refermer sur elles-mêmes ne communiquer que sur un mode hostile avec tout ce qui ne vient pas d'elles-mêmes et sur un mode combattant et ne consommer de l'information qu'entre gens qui partagent les mêmes opinions voire qui sont de plus en plus radicaux ça pour moi c'est la fin de la démocratie et je ne suis pas sûr ah non mais ça je suis d'accord avec ça voilà mais je ne suis pas sûr que faire le reset c'est aller revenir à l'état d'esprit de Wikipédia de revenir à l'état d'esprit des blogs etc ça n'a l'air de rien mais ce sont des choses qui ont disparu du paysage Prendez-nous les skyblogs je ne dirai pas forcément les skyblogs les blogs mais fondamentalement on a effectivement perdu en civilité là où on a gagné en viralité ça de ça je suis persuadé je pense qu'un monde de protocole c'est-à-dire un monde qui nous permet justement expliquez peut-être en un mot ce qu'est un protocole pour ceux qui nous rejoignent qui débarquent ça va me réduire pas forcément ce qu'est un protocole un protocole c'est tout simplement un langage qui nous permet d'échanger des informations entre nous donc par exemple un protocole c'est ce que l'on va utiliser c'est le langage que l'on va utiliser quand on va s'échanger des mails vous savez des fois vous croisez les acronymes POP, IMAP, SMTP bon ben ça c'est des langages finalement que l'on va utiliser pour s'échanger des messages quand vous êtes sur internet vous utilisez un protocole qui est dans des couches très basses qui s'appelle TCPIP le protocole fondamental quand vous êtes sur un navigateur vous utilisez un autre protocole pour communiquer des données sous d'autres manières donc ça va être le HTTP hypertexte protocole et ce monde de protocole c'est vraiment le monde qui a permis d'assurer cette ouverture d'internet parce que ces protocoles sont libres parce qu'ils sont ouverts et qu'ils permettent le déploiement de beaucoup d'activités par dessus c'est à dire qu'ils offrent cette possibilité d'innover par dessus ce qui existe or aujourd'hui nous sommes face à cette anomalie que vous décriviez tout à l'heure c'est à dire que nous sommes face à des écosystèmes fermés qui ne permettent plus cette communication entre deux choses une chose préexistante et une chose nouvelle or cette vision justement qui est le propre de la plateforme je pense est un problème est un problème mais ils sont ils sont une anomalie regardez au niveau des téléphones puisqu'on utilise maintenant massivement le téléphone pour se connecter plus que l'ordinateur le téléphone c'est deux plateformes iOS Android et on a deux géants Google Apple qui ont littéralement investi et modifié l'organisme qui avait été créé par le fondateur du web Tim Mellinsley le World Wide Web Consortium donc l'organisme qui élaborait les normes pour littéralement le surpasser en tout au point qu'il n'ait même plus l'occasion de dire son mot sur les protocoles utilisés sur les plateformes en question on voit bien à quel point on va le dire autrement le web s'est privatisé et aujourd'hui ce web privatisé avec des applications propriétaires qui détiennent toute la valeur des systèmes propriétaires Android contrairement à ce qu'on croit c'est pas du libre derrière c'est toute une architecture propriétaire qui s'est développée donc je veux dire fondamentalement il nous faut regagner ça est-ce qu'il reste des espaces qui ne sont pas privatisés j'ai cité tout à l'heure Wikipédia qui reste quelque chose d'extraordinaire fondamental pour moi c'est une des beautés quand on doit citer quelque chose de remarquable dans l'internet je pense que Wikipédia fait partie du lot même le mail en tant que langage le langage en lui-même c'est ça qui est le plus important peut-être et même je veux dire physiquement c'est hyper important et d'ailleurs c'est le Web World Wide Web Consortium qui a permis le développement aussi mais je suis tout à fait d'accord avec la dynamique qui a été décrite sans la remettre en cause du tout parce qu'elle est très importante qui a permis le développement justement de ce protocole qui est ActivityPub et qui permet justement à ces réseaux sociaux du fait divers d'exister entre eux juste pour terminer sur cette vision parce que je pense que c'est fondamental ce qu'on est en train de dire sur d'un côté les plateformes qui sont des espaces de privatisation et les protocoles qui sont des moyens d'ouverture des leviers d'ouverture ça ça a été théorisé aussi aux Etats-Unis il y a un auteur qui s'appelle Mike Masnick par exemple qui a écrit un article qui s'appelle Protocols Not Platform des protocoles pas des plateformes et ça c'est très important parce que c'est une des personnes qui a inspiré le projet de Blue Sky qui lui répond aussi à la même logique selon laquelle le réseau social du main est potentiellement Est-ce qu'il y a un espoir de Blue Sky ou pas ? Là ça se voit pas trop en tout cas il s'est passé il y a eu un phénomène assez récent puisqu'il y a eu un déport on va dire d'utilisateurs de X au Brésil qui sont allés sur Blue Sky les Blue Sky à enregistrer du fait de l'interdiction parce que voilà il voulait nommer le gouvernement brésilien voulait nommer un responsable légal pour X au Brésil sachant que c'est le quatrième marché quand même pour X donc c'est un marché ils ont été obligés de plier et absolument et Musk a été obligé de mettre un genou à terre ce qui ne lui arrive pas souvent et donc on doit dire un grand merci à nos amis brésiliens voilà tout à fait et on ne remercie pas suffisamment le Brésil et donc là il y a eu effectivement un effet de report puisqu'ils ont réussi à avoir 10 millions d'utilisateurs je crois que c'était au mois de septembre donc c'était juste là sur Threads également mais ça ne dit en rien ça ne dit en rien la durabilité la durabilité du modèle on ne sait pas du tout ce qui va se passer on ne sait pas du tout d'ailleurs si ces utilisateurs vont rester finalement sur BlueSky est-ce qu'ils vont vraiment opérer un véritable changement en tout cas dans leurs usages en tout cas de ce réseau social et ne plus revenir sur X il est tout à fait possible qu'une fois que l'interdiction a été élevée je n'ai pas les chiffres mais ils soient revenus parce qu'ils y trouvent aussi leur compte parce que comme ce que je disais précédemment c'est quand même long et compliqué de changer de réseau social parce qu'on se constitue un réseau on se constitue des followers c'est ce capital qui n'est pas transmissible on peut avoir des passerelles de protocole mais ce qu'il faudrait imposer aux plateformes serait de pouvoir transférer la totalité des contenus d'une plateforme à une autre et alors ça du coup ça entraîne une autre conception non seulement du réseau social mais de l'état c'est à dire que cette capacité de passage d'un opérateur économique le terme technique c'est interopérabilité la portabilité surtout c'est à dire la portabilité de son réseau non mais la portabilité de son graphe social in extenso ça c'est quelque chose de très important mais vous voyez aujourd'hui par exemple quand vous changez d'opérateur télécom vous avez juste un petit code RIO pour confirmer que c'est bien vous mais c'est l'opérateur vers lequel vous allez qui prend en charge tout le process aujourd'hui c'est pas du tout le cas dans le monde numérique c'est à dire qu'on n'a pas encore pensé dans le monde numérique mais ils veulent pas oui mais c'est à nous un moment d'imposer nos règles aussi c'est que la portabilité des numéros de téléphone ils voulaient pas non plus il y a un moment où il y a une autorité qui a dit ok maintenant ça va se passer pour avoir bien connu les choses à l'époque je pense que c'était plus simple du temps du temps où on a fait effectivement la portabilité c'est possible comme le dégroupage qui au départ était vécu comme une violence oui mais qui a été vécu comme une violence mais comme une nécessité qui nous a permis de créer un vrai écosystème et bien je pense que c'est tout à fait et d'ailleurs le conseil national du numérique justement a publié plusieurs papiers en ce sens et c'est des choses qui ont été reprises dans les états généraux de l'information c'est d'appeler au dégroupage précisément des réseaux sociaux mais il y a un vrai rôle pour le truc je sais bien concrètement le dégroupage des réseaux sociaux c'est quoi ? alors le dégroupage de réseaux sociaux pardon non non c'est bon c'est bon et donc le dégroupage des réseaux sociaux consiste à dire qu'il y a toute une somme de fonctionnalités en fait dans chacun de ces réseaux sociaux et qu'aujourd'hui ces réseaux sociaux ils nous sont présentés comme des blocs monolithiques qui sont naturellement en monopole sur chacune de ces fonctionnalités mais c'est absolument pas le cas comme aujourd'hui il n'est pas absolument évident mais on le sait depuis 20 ans maintenant que ce soit Orange qui maîtrise par exemple sur le réseau en cuivre la fourniture de la box et le service commercial non c'est des choses qui peuvent être fournies par des concurrents et bien il en va exactement de même sur les réseaux sociaux il n'y a aucune raison pour que la fonction de recherche pourrie que j'ai sur la majorité des réseaux sociaux relève du réseau social lui-même il n'y a aucune raison pour que je dépende d'un choix algorithmique d'une plateforme il n'y a aucune raison que je dépende de leur choix d'application de leur fond de tout il faut quand même s'en rendre compte c'est à dire que ces réseaux ont complètement cassé la boîte à l'imaginaire et la possibilité de créer des alternatives et d'innover par-dessus eux ce qu'il faut absolument réimposer par définition ils mourront plutôt que de le permettre regardez ce qui se passe aux Etats-Unis TikTok a été soumis à une loi qui a été votée donc il y a quelques mois qui devrait s'appliquer j'emploie le conditionnel en janvier pour une interdiction sous réserve qu'il puisse effectivement céder à une société non chinoise je ne sais même pas si c'est forcément américaine ça pourrait être australienne ou autre chose mais bon une société non chinoise ils ne le feront pas ils ne le feront jamais et ils préfèreront effectivement faire traîner avec des appels et des procédures multiples plutôt que de vendre les joyaux de la couronne et donc je pense que d'un Facebook d'un Insta d'un Twitch enfin bon de toutes les plateformes imaginez qu'elle puisse être vampirisée de l'intérieur par d'autres du fait de cette portabilité et du fait de cette interopérabilité fonctionnelle avec les autres réseaux ils se battront jusqu'au dernier 100 pour le faire et nous aussi je l'espère et j'espère et c'est bien la mission d'un organisme de service public moi je vois pour reprendre sur les textes récents les deux textes qui s'appliquent dans ces domaines au niveau européen c'est DSA et DMA sans parler des autres DGA et autres peu importe ou AIA même c'est pas compliqué ils ne sont pas allés jusque là exactement ils ne sont pas allés jusque là et c'est la preuve de la force et de la férocité du lobbying auquel ils ont été confrontés on va voir qu'est-ce qui nous reste comme espace réglementaire supra légal peut-être qu'est-ce qui nous reste dans le droit pour qu'est-ce qu'on peut investir comme champ pour que ça change déjà il faut voir c'est un peu votre boulot il aurait fallu déjà qu'un Thierry Breton reste là où il était parce que je pense je sais pas parce que lui je pense je plaisante presque en le disant mais on a une commission européenne qui dans un passé un peu plus ancien avait une grande tendresse pour les opérateurs américains je rappellerai qu'elle a failli nommer comme directrice de la conseillère pour la direction de la compétition une américaine Madame Fiona Scott Morton ça a failli se faire et ce sont des gens justement comme Breton qui se sont opposés donc je crois qu'à un moment donné et je précise que Fiona Scott Morton avait longuement travaillé sur toutes les grandes plateformes américaines ce qui je précise d'un point de vue de réciprocité n'existe pas aux Etats-Unis si vous avez travaillé pour l'administration américaine vous avez forcément la nationalité américaine et vous êtes forcément effectivement citoyen américain Fusin Scott Morton ne demandez pas une nationalité européenne ce qui était en soi une bizarrerie non ce que je crois c'est qu'à un moment donné je dirais tout va se je vais vous répondre franchement tout va se jouer le 5 novembre suivant la personnalité qui sera au pouvoir après les choses vont se radicaliser dans un sens ou dans un autre l'autonomie européenne je ne fais pas partie de ces militants fédéralistes européens extrêmes qui disent il faut que ce soit Trump pour que l'Europe se réveille mais en tout cas c'est vrai que ce serait un réveil difficile le 6 novembre au matin si Trump est réélu la perspective européenne de rapport avec les plateformes américaines changera radicalement et d'ailleurs sur un autre point c'est Elon Musk qui a dit si Trump perd je suis niqué et il a bien conscience je n'aurais pas employé le terme mais je perçois qu'il le soit il l'a vraiment dit en ces termes puisque dans sa provocation habituelle il est oui forcément il a intimement lié son destin politique en tout cas à celui de Trump il est clair que pour lui tout dépend de ça et je pense que l'administration Biden enfin pardon pas Biden Kamala Harris se ferait un plaisir de lui faire payer assez chèrement son soutien à Trump alors vous parlez de payer après je vous passe la parole il y a Morgan salut Morgan dans le chat qui dit l'indépendance européenne vis-à-vis des Etats-Unis ou de la Chine en matière de réseaux sociaux est un sujet intéressant merci Morgan mais qui mérite aussi d'être étendue au domaine des intermédiaires de paiement Mastercard et Visa sont basés aux Etats-Unis si je me trompe il serait peut-être sain pour l'Europe d'avoir un équivalent telable il y a ça aussi là-dedans totalement d'accord avec votre auditeur mais vraiment alors le pire je vais vous dire une chose il y a une chose qui est en train de se mettre en place que les citoyens ne savent pratiquer qui ajoute donc lorsqu'on sait la pression que Mastercard et Visa mettent sur certains sites internet concernant certains contenus il y a ça on peut dire la même chose pour Apple Pay et Google Pay je veux dire qui n'ont pas tout à fait le même rôle c'est très juste mais qui ont un poids considérable non il y a une chose qui est en train de se mettre en place c'est l'euro numérique en même temps que toutes les banques centrales réfléchissent à des monnaies numériques de banques centrales effectivement que les premiers là je ne veux pas faire de l'obsession les premiers à avoir été associés par la commission au prototype c'était Amazon je pense qu'il y a effectivement les gens de la Banque de France ont dit si on avait été informés plus tôt on aurait bloqué le projet fondamentalement je pense réellement qu'il y a des sujets citoyens on est au coeur de ce qu'on appelle les sujets souverains c'est pas pour m'occuper de questions de souveraineté par définition c'est pas moi qui c'est pas un gros mot ah bah non mais je pense que là dessus il y a des questions qu'on ne devra pas laisser au hasard pour les temps qui viennent les questions effectivement de monnaie souveraine les questions d'infrastructures aussi bien pratiquement dans tous les domaines éducatives sanitaires le fait que les plateformes de données de santé soient hébergées chez Microsoft et que leurs données puissent être aspirées par la NSA moi en tant que citoyen je trouve ça effrayant que les sites vont se mettre en place là encore des choses que peu de gens connaissent encore les espaces européens de santé c'est-à-dire des espaces européens de données en particulier la santé le transport l'éducation l'énergie etc si tout ça est architecturé autour de solutions américaines ça veut dire que le peu de souveraineté qui nous reste n'existera plus et donc je pense effectivement que pour ce qui est du futur je pense que notre volonté doit être de créer les conditions pour créer des plateformes alternatives tout à l'heure on en parlait décentralisation et une politique industrielle il y a quelques années quand j'en parlais à Bercy par exemple le mot politique industrielle apparaissait ringard on me disait non c'est un truc des années 70 j'ai dit ben non les américains le font les chinois le font fortement et nous on ne le fait pas et bien pourquoi n'a-t-on pas de lettres à rajouter à GAFAM ou à BATX pour les chinois c'est parce que tout simplement on n'a pas de politique industrielle et que les américains ou les chinois investissent massivement ce champ et nous pensons que le marché va se réguler et on est excusez-moi l'expression elle est un peu trivial les ravis de la crèche non on ne peut pas on ne peut pas rester dans cette position de naïveté le terme qu'avait employé Breton c'était la fin nécessaire de la naïveté européenne voilà pour parler de façon un peu plus correcte c'est ça qui nous pose problème aujourd'hui non bah oui c'est là où on retrouve des terrains un petit peu peut-être de désaccord mais c'est très bien pour le débat et puis finalement moi je n'ai pas du tout la solution innée ou quoi que ce soit mais c'est vrai que se dire que l'on va concurrencer des modèles qui sont non pas les concurrencer en créer d'autres dans d'autres technologies oui d'accord mais ça veut dire en fait se placer en rivalité sur une quête finalement par rapport à des modèles qui sont toxiques en réalité c'est un peu ça que ça veut dire quand vous dites qu'on n'a pas de lettres à rajouter à GAFAM c'est un peu la même chose bien sûr mais c'est pas ce que j'ai dit ce que j'ai dit c'est que nous avons le droit d'espérer créer des géants et je dirais même mieux nous avons les cerveaux nous avons les mathématiciens les cryptographes les développeurs parmi les meilleurs du monde qu'on nous vole massivement pour aller travailler qui aux Etats-Unis ou qui en Chine est-ce que l'idée n'est que alors avec tout le respect que j'ai je me bats pour toute l'aide au PME depuis des années en tant qu'institutionnel mais est-ce que l'idée de créer des gens c'est mal non je maintiens que créer des grandes sociétés qui ont une empreinte internationale au-delà même des pays de l'Union parce que moi le but c'est pas uniquement d'être sur les 27 moi je trouverais ça ce rayonnement là me semblerait positif si ces sociétés répondent aux droits aux principes et aux valeurs des Européens le problème que nous avons avec les TikTok les Facebook et évidemment Twitter X c'est qu'ils ne répondent pas à nos principes le vrai problème il est là Jean-Pierre donc deux choses c'est peut-être que finalement c'est une interrogation qu'il faut avoir et un débat qu'il faut porter au niveau vraiment européen parce que je pense pas que du tout que ce soit le projet européen que de conquérir cette puissance Airbus mais c'est pas du tout le projet européen c'est un héritage d'un domaine sectoriel très particulier et jamais l'Union Européenne n'a été faite mais c'est ma lecture des choses pour créer des puissances au contraire au contraire elle a été faite pour créer des marchés ouverts et une société ouverte mais c'est très bien si les citoyens européens choisissent le projet que vous défendez c'est la démocratie il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème là-dessus mais par contre je pense que ce n'est pas le projet tel qu'il a été construit depuis plusieurs décennies et je dis ça sans jugement je dis ça sans jugement je ne dis pas qu'il a été fait pour ça et ensuite je pense que s'il y a un rôle pour la puissance publique ce n'est pas nécessairement d'aller vers la recherche du gigantisme mais c'est peut-être au contraire d'apporter le soutien maximal à l'émergence comme on l'évoquait par exemple tout à l'heure de ces protocoles le réinvestissement des enceintes de standardisation pour créer un environnement ouvert et une société ouverte et là je pense que l'on retrouve l'ADN européen Bernard je vous passe la parole immédiatement mais je pense qu'Alban vous voulez ajouter quelque chose oui mais si on en revient en fait à la promesse de départ des réseaux sociaux et ce que recherchent en fait les internautes il y a évidemment un changement de paradigme moins de fake plus de viré de vraie vie et tout etc ils sont quand même très inquiets des campagnes de désinformation puisque aujourd'hui le départ c'était on veut du divertissement et de l'information c'était la raison pour laquelle on utilisait les réseaux sociaux et aussi aller trouver du réconfort chez ses pairs puisque c'est souvent là qu'on trouve du réconfort et pour revenir sur le sujet un peu de proposition en tout cas ou en tout cas d'initiative souveraine il y a des réseaux qui essaient de jouer sur cette authenticité et on pense à Be Real qui tente en fait aussi le pari de dire et ça fonctionne et ça fonctionne pas mal ils ont été rachetés par Vodou qui est une licorne française donc pour 500 millions et ce qui prouve qu'il y a quand même des opportunités des initiatives en tout cas qui se créent en Europe pour créer quelque chose qui corresponde au rêve numérique européen Allez la controverse de Bernard Venemou Non mais je veux pas je veux pas être je vous taquine Non non l'idée c'est que dans un monde où ces sociétés sont les plus valorisées au monde je rappellerai que par exemple dans l'IA on a eu en quelques mois un NVIDIA qui a été valorisé au delà des 3000 milliards de dollars ces sociétés font et défont l'ensemble des secteurs économiques culturels politiques si nous ne sommes pas présents comme le disait mon excellent ami la sénatrice Moraine de Sailly nous resterons une colonie numérique de deux continents est-ce que nous souhaitons cela est-ce que notre destinée j'allais dire c'est d'être balotté au vent comme la feuille morte proverbiale non je pense que nous avons créé je rappellerai pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas que les protocoles fondamentaux dont on parlait tout à l'heure TCPIP ont été créés à partir de technologies françaises un certain Louis Pouzin qui a inspiré tellement ces protocoles que la reine d'Angleterre l'a récompensé au titre de sa contribution à l'Internet alors que je suis persuadé que 99% des françaises ne savent pas qui est cet homme alors que 99% des britanniques savent très bien qui est Tim Berners-Lee donc vous voyez il y a un problème c'est qu'on ne sait pas faire fructifier nos talents et quand je dis fructifier je pense que c'est pas un gros mot alors là évidemment on a peut-être des convictions politiques différentes et l'un et l'autre mais moi je considère que développer des grandes sociétés qui ont un prestige et une activité internationale si en plus elles sont effectivement cohérentes avec la vision humaniste des Européens la vision culturelle des Européens où est le mal si on peut penser j'aimerais penser que des systèmes de paire à paire développés j'allais dire sur le coin de la table GitHub suffiraient je sais que de facto quand on a en face de soi des mastodontes de ce genre qui jouent de tous les moyens possibles pour tuer toute forme de concurrence je pourrais vous citer des milliers d'exemples de petites sociétés qui ont été tuées par Amazon pour développer ses propres produits je pourrais vous citer combien de petits développeurs qui ont été rachetés qui par IBM qui par Microsoft qui par Google pour ne jamais développer quoi que ce soit mais pour que surtout ils n'encombrent pas les autres développements en cours des sociétés en question on pourrait en citer plein l'idée que l'on est dans une cour de bisounours face à des gens qui sont des animaux à sang froid et particulièrement carnassiers je pense qu'à un moment donné on peut essayer de se dire les talents qu'on a pourraient faire aussi bien sinon mieux Yann Lequin j'aimerais qu'il soit employé par une grande entreprise française je ne vais pas citer de nom parce que je ne veux pas faire de publicité pour l'un ou l'autre mais typiquement c'est ces talents-là qu'on pourrait avoir chez nous et malheureusement ils sont en Californie Red Bull dans le chat qui semble soupirer qui nous dit centraliser encore Internet même en Europe parce que c'est vraiment l'avenir non j'ai pas dit centraliser qui semble revêté attendez mon propos n'est pas de dire qu'il faut centraliser mon propos est de dire que l'on peut créer de nouvelles générations de services autour de l'IA autour de la santé autour des transports de la transition énergétique qui soit véritablement européenne regardez on a je ne vais pas reprendre sur d'autres sujets mais on a créé des mesures d'aide sur les énergies alternatives qui ont profité davantage à la Chine qu'à l'Europe on a créé des panneaux solaires massivement en Europe qui étaient des panneaux chinois est-ce qu'on veut faire la même chose pour l'Internet ? non c'est-à-dire est-ce que nous pouvons recréer un web comme je précise le web a été créé en Europe pas un européen au CERN à Genève donc par Tim Erdansley britannique pour ceux qui ne le sauraient pas donc par définition créer une autre grande application de l'Internet comme le mail comme le web comme en d'autres temps il y a eu plusieurs protocoles qui ont disparu dans l'histoire de l'Internet est-ce qu'on peut créer cette prochaine génération de protocoles ? Tim Erdansley avait en tête solide je ne sais pas si ça vous dit voilà pourquoi pas ? mais l'idée c'est ne pas en rester à l'idée que ce sera des petits groupes isolés qui seront autant de proies vulnérables face à ces grands mastodontes qui bougent très vite et qui ont énormément d'argent pour le faire et c'est marrant parce que dans ce type de propos moi ce que je vois c'est comme s'il y avait une fatalité finalement à l'existence de ces grandes entreprises ça s'appelle on va dire autrement c'est fou quand même dans une société qui malgré tout quoi que l'on dise est une économie de marché je n'ai pas employé les mots qui fâchent je n'ai pas employé il n'y a pas de sujet là-dessus dans une économie de marché que des gens aient envie de développer une activité commerciale ce n'est pas mal je précise que Wikipédia qui avait une quasiment unanimité pour lui reste une entreprise c'est une fondation avec à sa tête Jimmy Wales qui malgré tout effectivement en vit très bien mais oui la question c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on considère comme vous l'ai décrivé des carnassiers à sang froid devraient nécessairement faire partie du paysage on a une capacité d'action publique si elle est mobilisée de manière démocratique avec toute la force populaire derrière pour dire non en fait et dire stop je veux dire c'est tout et on s'éclaire à la bougie mais pas du tout mais pas du tout on va vers un internet qui est peut-être un internet qui est plus respectueux de la personne et de l'environnement je vote pour ça mais moi je maintiens on peut avoir les deux on peut avoir le gâteau et le manger aussi je pense que vous avez tous les deux démontré que vous ne serez pas d'accord sur ce point mais il n'y a pas de débat ni fâcheux ni inintéressant cependant je vois que le retourne j'ai une question à vous poser quand même il y a une théorie qui émerge c'est celle de la forêt sombre d'internet une théorie qui a été développée par le cofondateur du site de financement participatif Kickstarter et qui nous dit-il il nous dit quoi ? il nous dit en réaction aux publicités au pistage au trolling au matraquage et aux autres comportements de prédateurs nous nous retirerons progressivement dans nos forêts sombres d'internet loin des espaces publics pour se retrouver dans des lieux qui permettent à des conversations plus détendues dans des espaces non indexés non optimisés non gamifiés est-ce que c'est ça l'avenir du réseau social ? pour vivre heureux ils vont en cacher peut-être il y a peut-être en tout cas de ça c'est une tendance on voit quand même une sorte de repli oui absolument et d'ailleurs on n'a pas du tout parlé de Whatsapp mais qui est en fait un réseau social qui au début une messagerie qui devient qui devient pas juridiquement pour l'essentiel des fonctionnalités mais seulement sur le flux d'actualité et en tout cas dans la logique et en tout cas dans la promesse que revêt en tout cas Whatsapp et la dynamique sociale qu'il crée il y a quelque chose de l'ordre de réseau social qui est en train de naître et on le voit d'ailleurs même sur Telegram tous ces réseaux sociaux ou ces messageries deviennent en fait des plateformes d'échange de repli sur soi mais un peu à l'image encore une fois je disais l'opinion s'est transférée sur les réseaux sociaux mais à l'image de la société actuellement il y a un repli sur soi il y a une incertitude il y a une défiance à l'égard des médias traditionnels à l'égard des politiques et des uns vis-à-vis des autres et des uns vis-à-vis des autres donc on se replie avec les gens que l'on apprécie avec les gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt que nous qui partagent les mêmes passions peut-être la même religion peut-être donc il y a il y a une naissance c'est pas très sympathique c'est pas très sympathique ce que l'on décrit là c'est la fin l'ouverture républicaine et l'ouverture démocratique en tout cas s'enverra sévèrement et les bulles et les bulles que l'on a condamné à où faut-il être dans un peu de choses qu'on peut pas causer ou est-ce qu'on est dans un plus petit espace certes plus restreint moins ouvert mais où les gens peut-être peuvent causer davantage je pense que la question c'est un peu ça mais l'idée est vraiment de dire qu'il y a effectivement plusieurs signaux faibles ou en tout cas déjà assez marqués pour dire que quelque chose est en train de s'opérer à ce niveau là je veux dire sans vouloir faire le dinosaure non plus mais quand on était sur IRC donc ces canaux de communication qui étaient plus ou moins peuplés on va perdre tout le monde dans le chat quand on était sur ICQ quand on était sur Messenger quand on était sur toutes ces messageries je veux dire par lesquelles des générations quand même se sont familiarisées avec les usages numériques et ont pris beaucoup de plaisir enfin bon il ne faut pas non plus redécouvrir les usages des années 90 en disant c'est quelque chose d'absolument nouveau qui est en train de se passer c'est quelque chose dont on a toujours eu besoin qu'on a toujours eu envie d'avoir et que l'on investit particulièrement en ce moment parce que le reste de l'environnement est particulièrement dégradé mais ce qu'il faut s'y voir c'est que ces réseaux qui sont très composites qui sont à la fois des messageries privées et qui ont des fonctionnalités de réseaux sociaux sont assez difficiles à appréhender pour le régulateur parfois avec une petite détente c'est sûr une latence qui est très importante mais pour autant je pense qu'il faut arriver à cultiver cette richesse en réalité et pas le voir forcément d'un oeil exclusif je ne crois pas en l'idée qu'il y aurait une transition numérique dans le sens où il y aurait l'abolissement d'un type de service par un autre non je pense que c'est des juxtapositions c'est des circulations c'est des mouvements de va-et-vient absolument permanents moi j'espère réellement qu'il y aura effectivement qu'on connaîtra pour reprendre le titre de notre rencontre qu'il y aura une décroissance à partir de ce qui a été l'apogée il y a quelques années de ces réseaux sociaux et qu'effectivement il y aura un rééquilibrage je ne sais pas jusqu'où va aller le rééquilibrage c'est-à-dire jusqu'où effectivement les gens vont se disperser par rapport à ces plateformes ou peut-être qu'il y en aura-t-il d'autres qui viendront mais c'est vrai que je pense qu'on n'a pas vu dès le départ l'importance qu'avaient les applications de messagerie et on s'est rendu compte que c'est ça qui structurait nos vies aujourd'hui et ce qui est très drôle c'est que Google avait proposé à l'époque Circle et qui a complètement échoué mais c'est exactement ce qui est décrit dans cet article alors que pourtant c'est le point d'arrivée aujourd'hui constaté par cet article c'est drôle ils l'ont mal fait ils l'ont mal conçu ou trop tôt ou mal conçu je pense messieurs les 19h57 passé de 18 secondes et on pourrait encore parler de nombreuses heures mais c'est déjà l'heure du mot de la fin le mot de la fin ou le mot de la suite Bernard Benham ? Je vous prends un peu au dépourvu non non pas du tout pas du tout c'est la patate chaude pour les invités la patate chaude pour la fin non l'idée c'est que nous avons été fascinés par les réseaux sociaux et que je crois et c'est là où on peut se retrouver les uns et les autres c'est que bientôt il va nous falloir nous-mêmes recréer des réseaux sociaux et ne pas attendre que ce soit Mark Zuckerberg ou Elon Musk pour ne citer que les pires d'entre eux pour nous inciter à communiquer et ça c'est vrai que c'est peut-être la leçon de ces trois ou quatre dernières années Merci Bernard Benhamou Alban Saint-Joigny le mot de la fin Oui alors si on en revient justement les réseaux sociaux depuis 20 ans etc on dit par exemple que Facebook est mort que plus personne ne va sur Facebook qu'il n'y a plus que des pardon à toutes les personnes que je pourrais offenser mais il n'y a plus que des boomers etc en l'occurrence on voit que Facebook va quand même très bien ils investissent massivement dans l'IA ils essayent de se réinventer ils ont racheté WhatsApp donc ils ont compris aussi qui misaient là-dessus et ils lancent aussi des nouvelles fonctionnalités j'ai pu voir ça sur les locales etc qui sont pour l'instant disponibles aux Etats-Unis pour tenter de conquérir et de reconquérir la génération Z donc dire que les réseaux sociaux sont morts est quand même très très loin d'être vrai c'est comme dire que la télé est en train de mourir Merci Alban Saint-Joigny Jean Catton le mot de la fin Nous sommes les réseaux sociaux ne pas oublier que les premiers des réseaux sociaux c'est avant tout les réseaux sociaux que l'on tisse entre nous personne sans nécessairement les services numériques et que si un service numérique il y a alors ça doit être pour le mieux et que nous avons la capacité de les construire tel que nous le souhaitons 19h59 passé de 4 secondes merci à tous les trois chers amis mais on va en reparler Bernard je vous vois un peu frustré on va forcément reparler des réseaux sociaux ici et j'espère que si la rencontre vous a été sympathique pour moi elle l'a été vous reviendrez évidemment merci à tous les trois de nous avoir guidés dans les recoins obscurs de la toile de nous avoir servi de guide dans quelque sorte de passe-muraille dans la constellation des réseaux sociaux et qui donc ont encore visiblement quelques beaux jours devant eux c'est la fin de ce stream chers amis merci d'avoir suivi pour ceux qui ont raté le début qui veulent partager leur copine leur maman le stream est dispo en replay sur Twitch c'est sur Youtube ainsi que sur le site de France Info le site de France Info c'est franceinfo.fr pour ceux qui préfèrent le son quelque chose qu'on fait a priori pas trop mal ici à la maison de la radio de la musique vous pouvez aussi écouter tout ça en podcast sur la plateforme sur toutes vos plateformes d'ailleurs dont celle de Radio France passez d'abord par celle de Radio France du côté des merci parce qu'il en faut pour faire un monde merci bien sûr aussi à vous dans le chat pour vos questions toujours pertinentes vos coups de gueule aussi toujours très à propos et souvent particulièrement courtois et je vous en merci merci aussi à Jerem à la modée qui avec sa bonne humeur et son fouet vous garantit un espace bienveillant et sève dans le chat merci évidemment au grand architecte du son de l'image merci à ma droite à Cyril à la réale merci aussi à la gentille sorciette de la vignette commandée à la dernière minute merci à Steph Verlue au visuel merci aussi à Jeanne à la programmation Jeanne qui a déjà commencé à composer les deux plateaux la semaine prochaine puisqu'on va se retrouver mercredi prochain après le week-end et peut-être la tempête on va parler de guerre d'Ukraine, de Russie on va aussi parler d'enfermement Jeanne il me semble oui quand tu veux c'était un lancement effectivement Ludo on va parler de l'actualité en Russie, en Ukraine et on va parler des prisons est-ce que c'est encore une solution est-ce que ça sert encore à quelque chose d'emprisonner les gens une occasion de relire Foucault Michel plutôt donc Michel plutôt pas Jean-Pierre mais on aura le temps d'y reponger ensemble merci Jeanne programmatrice du stream la discussion se poursuit aussi sur Discord j'y serai peut-être ce soir un petit peu tard pour répondre à vos questions à vos propositions de sujet pour discuter avec vous si vous n'y êtes pas on se donne rendez-vous donc mercredi prochain de 18h à 20h pas vraiment de bonheur mais certainement de bonne humeur je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous salut salut